Et bien bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, on ne s'est pas vu depuis Aventure. Ouais c'est vrai, on ne s'est pas vu depuis Aventure, j'avais un petit peu de taf sur le feu, surtout avec... sur la planche, sur le feu, vous dites comme vous voulez. Avec Battle 4 qui arrive ce week-end, où j'essaie de bosser un petit peu les donation goals. Je réfléchis à pas mal de choses pour la chaîne, tout ça, etc. Et je m'occupe de choses privées également. Bref, bonjour à vous, salut FreeFree PLS, merci à toi pour ton prime. Bonjour à Bano02 qui nous fait l'honneur d'être la première fois ici, sur le chat avec nous, qui fait partie des petits nouveaux qui viennent chaque jour sur la chaîne Twitch. Merci à vous, et merci à tous les autres qui sont là peut-être de manière plus régulière, et déjà depuis peut-être longtemps. Merci à vous aussi, Mastero qui me dit tu m'as tant manqué. Or tant manqué, ça va, on ne s'est pas vu depuis deux jours. Mais aujourd'hui, nouvelle idée de deck. Et c'est même un défi qui m'a été lancé par un viewer. Hop là, vous l'avez certainement vu. Je parle de ça. Alors c'est Vulzon qui m'a dit, hé Zulu, je viens de voir cette carte, si jamais ton instinct de deck builder fou veut encore frapper. Bien sûr, bien sûr que je vais frapper avec ça. Paracide, carte de l'anime, flip, mélangez cette carte face recto dans le deck de votre adversaire. Si vous piochez cette carte, après qu'elle ait été ajoutée à votre deck par son effet, invoquez-la spécialement en position de défense. Et si vous le faites, recevez 1000 points de dommage. Tous les monstres contrôlés par le joueur qui a invoqué cette carte. Par son effet, deviennent des monstres insectes. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Il y a de quoi s'amuser. Il y a de quoi s'amuser avec ça. Je pense qu'on va aussi faire des trucs cools. Merci. Liacris pour ton prime aussi pour tes trois mois. Comment tu fais avec des différences de sleeve en IRL ? C'est un vrai truc, The Seiko. Je ne sais pas, personne ne joue ça. Mais j'avoue, ça peut créer un problème. Tu fais mélanger par un arbitre. Comme ça, elle est sûre de ne pas tricher. Je suppose. Je suppose, je suppose. C'est mon tweet, Zoul, ravi que tu relèves le défi. Pas de problème, on va essayer. On va voir ce qu'on va pouvoir faire. Tu fais de temps en temps des decks un peu plus méta ou tu restes full rétro en ce moment ? Je pense que je vais venir là. Je vais avoir bientôt une période un peu plus méta. Et je pense que ça fera du bien à pas mal de joueurs aussi. Mais je vais encore profiter un petit peu en rétro d'abord. Parce que j'ai vu que depuis la nouvelle mise à jour, quand on monte platine 5, on ne peut plus redescendre après. On ne peut plus redescendre gold 1. Donc à mon avis, je ferai un truc comme ça. Sinon, en IRL, tu prends une sleeve de l'extra deck. Mais l'extra deck, elles n'ont pas les mêmes sleeves que ton main deck en fait. Donc ça ne marche pas. Donc ça ne marche pas. Je regarde un peu les news Yu-Gi-Oh aussi. Je regarde un peu les news Yu-Gi-Oh. C'est vrai qu'il y a une vidéo qui est sortie sur la chaîne Aiden Arsenal chapitre 1. Allez la checker. Où on s'ouvre ça. Il y a les dingueries rétro. Ça, c'est cool. Et la Speed Duel GX Box qui ne devrait pas tarder à arriver. Qui ne devrait pas tarder à arriver. Ça, ça va être une dinguerie. Ça, c'est une pure dinguerie. Zulu, deck rétro, box, Battle City. Voilà, il y avait eu un truc comme ça qui était sorti. Où il y avait 8 decks. Donc là, de l'arc Batailleville. Je ne monte pas là. Si, ça. Ça, c'était sorti il y a déjà quoi ? Un an ? Deux ans ? Je ne m'en pas compte. 11 novembre 2020. Oh, c'était juste avant que Charlie naisse. La musique, elle est un peu vénère. Donc bref, ça, c'est un an. Maintenant, c'est à deux ans. N'importe quoi. Un an et demi. Et ça, c'était une dinguerie. Il y avait 8 decks rétro de l'ère de Batailleville. Donc pour les fans de l'animé. Et il y a la Speed Duel GX Box Academy. Duel Box Academy qui sort. Ça, ça va être une pure dinguerie. Également, on a vu aussi ça. Annonce du deck de structure. Des bêtes cristallines. Ça, ça, Xhari, il est tout fou. Ça, Xhari, il est tout, tout fou. Oui, on va faire du Master Duel aujourd'hui. Je regardais juste rapidement les news Yu-Gi-Oh ! Oh ! Oh, ça, c'est le playmat de la boxe ? Ah oui, j'étais là. Mais pourquoi il manque des cases ? Ah oui, mais non, c'est en Speed Duel. Il n'y a que 3 trucs. Ok. Mécanique antique, pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. Et on a eu l'annonce des boîtes 2022. Avec, on se l'attendait, pour ceux qui ont regardé Radio Yu-Gi-Oh ! Les 3 dieux égyptiens pour finir la plaquette. Tu penses reprendre IRL ? Oui, oui, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr, sûr. Je vais reprendre le jeu IRL. C'est juste que, bon, ben voilà, là, c'est en mode full Master Duel, mais ça va venir. Ça va venir, ça va venir. Je n'ai pas trop, trop de doutes là-dessus, quoi. Je n'ai vraiment pas de doutes là-dessus. Non, j'allais faire un point des vidéos qui étaient sorties sur les deux chaînes YouTube, mais je pense que... Ah, il y a un replay qui est sorti il y a 14 minutes, tiens. Non, non, mais je pense que vous connaissez, de toute façon, les deux chaînes YouTube. Replay, je pense qu'on va pouvoir commencer tout de suite. On va pouvoir commencer tout de suite. On va jouer. Oui, c'est ce qu'on est venu chercher, de toute façon. Le scellé a une chance de revenir. Je ne sais pas. Franchement, je ne me prononcerai pas. Ce n'est pas impossible. De toute façon, il n'y a rien qui est scellé dans le marbre. Sans mauvais jeu de mots. Mais le scellé, pour l'instant, c'est point d'interrogation. Parce que bon, c'est un investissement quand même assez colossal. Enfin, assez colossal. Ça va, c'est 40 euros par semaine. C'est OK, mais pour des cartes que j'ai déjà et que je n'ai pas besoin. Et ensuite, c'est lourd techniquement. C'est lourd techniquement à installer. Alors, revenons à nos moutons, nous. Sur Master Duel U. Réinitialisation des rangs. Normalement, vous êtes retombés. Alors, moi, ils m'ont remis gold de 5. Je ne sais pas pourquoi. Parce que normalement, je suis passé silver. Je suis passé plate 5. Ou plate 4, même. Pourquoi la réinitialisation, je redescends gold de 5 ? Je ne sais pas. J'ai un doute. J'ai un doute, j'ai un doute. En tout cas, ils ont annoncé que les platines ne pouvaient plus rétrograder. On ne peut plus faire de platines 5 à gold de 1. Et je ne trouve pas ça terrible. Vraiment, je ne trouve pas ça terrible. Tu redescends au bas du rang inférieur. D'accord. Festival X, c'est fini, ouais. OK, donc si tu es plate, tu redescends gold. Gold et gold de 5, quoi, à chaque fois. Si tu es gold, tu redescends silver 5. Si tu es silver, tu redescends rookie 5. OK. Tout le monde redescend gold, OK. OK. Qu'est-ce qu'il y a à dire ? Ouais, je ne suis pas fan de ce genre de truc. En fait, pour moi, le ladder, les gens, ils doivent jouer contre des gens de leur niveau. Et s'ils n'arrivent pas, s'ils ne peuvent pas rétrograder, pour moi, c'est un problème. Parce que le mec, admettons, il a une bonne série. Il tombe 10 fois contre des decks moins méta, contre des gens qui jouent moins bien. Ou alors, il a des très bonnes mains, machin. Il va monter. Et puis après, il va être bloqué dans un rang où il ne va plus pouvoir redescendre. Pour moi, ce n'est pas terrible, terrible. Pour moi, il faudrait corriger ça, quoi. Le jeu n'a rien de compétitif. Bah, un ladder, c'est compétitif, en fait. Tu peux dire ce que tu veux. Un ladder, c'est compétitif, tu vois. Donc, à voir, à voir. On testera, on verra bien. On verra bien. Trois decks, aujourd'hui, que je vous propose. Un deck, deux decks parasites. Donc, j'ai deux builds en tête qu'on va essayer de monter. Et un deck compte à rebours final, on me l'a pas mal demandé. Donc, on fera ça. On fera ça, on fera ça. Et on commence par... Parasite insecte ou parasite flip ? J'ai un doute. Il faudrait un mode ranker et un mode normal. Ouais, selon moi aussi, ouais. Est-ce qu'on commence par un flip ? Je pense qu'on commence par un flip. Je pense qu'on va essayer... Ouais. Je pense qu'on va essayer ça. Je pense qu'on va essayer un mode. Donc, le but, c'est de jouer autour de cette carte. En gros, tu dois flipper cette carte. Attention, si cette carte se fait attaquer, à mon avis, l'effet ne fonctionne pas. Parce que mélanger face recto... Ah, quoi que. Si, ça doit fonctionner. Si tu l'as... Ouais, si, je pense que ça doit fonctionner. Si, si, à mon avis, ça doit fonctionner. Euh... Mais en jeu, cette carte face recto dans le deck de votre adversaire. S'il le pioche, tu la spay en défense. Il prend 1000. Et tous ces monstres deviennent des insectes. C'est une combinaison de l'anime fait par Insecto Arga. Et on va essayer de build un truc autour. Comment obtenir cette carte ? Oulah... Oh, j'aime pas ça. Oulah, j'aime pas ça ! Une carte qui se récupère pas dans des packs... Oh, dans le pack héritage. Est-ce qu'on a des packs héritage à ouvrir ? On a combien ? 95 packs héritage ! Allez, c'est parti. Le giga opening, pack héritage. Alors, pot de la dichotomie. Je connais même pas. Au début, votre main phase 1. Cibler 3 monstres de type différent dans votre signature. Mélanger les 3 dans le deck. Puis piocher 2 cartes. Au début de votre main phase 1. Du coup, c'est pas fou. Ok. Très bonne carte, ça, décomposition sans fin. Très, très bonne carte. La petite Beaudroie, elle peut être utile. Dans un deck rétro. Kuribo, elle est LV9. Jamais joué. Et Isarque, le chevalier divin. Après le calcul des dommages, lorsque cette carte détruit un monstre, bannissez le monstre. Ok, pas fou. 95 pour en choper 0. Ah non, mais je ne m'attends pas à choper un parasite. Je ne m'attends pas du tout à choper un parasite. Plume de duplication. Envoyer un monstre haine noire depuis votre main au signature. Sélectionnez une piège normale dans le signature. L'effet de cette carte devient le même. Ok. Que la carte sélectionnée. Bon, on sait que de toute façon, il n'y a rien. Tu n'as jamais rien dans ces packs. Mais bon, des petites SR, ça se chope. Dragon segmental. Ok, ça, ça doit être dans Roquette. Chevalier Mirage. Uniquement invocable spécialement. Avec le chevalier flamboyant des ténèbres. Flamboyement des ténèbres. Et non invocable spécialement autrement. Durant le calcul des dommages, uniquement cette carte gagne une attaque égale à l'attaque d'origine du monstre de votre adversaire. Quel combat ? Durant la 1 phase, d'un tour où cette carte a été attaquée, bannissez... Oh, c'est nul. Oh, c'est nul. Oh, c'est nul. Les bonnes cartes de Joey, ça. Les bonnes cartes de Joey. Ok, Andro Sphinx, ça, ça peut être utile pour un deck rétro. Ça, c'est très, très bien. Le petit dasher. Hop là, qui est là. Utilisé actuellement dans Yu-Gi-Oh! Avec DPE, notamment. Qui est un monstre fusion. Héros qui est très, très fort. Mais qui n'est pas encore dans Master Duel. Oh non, je ne voulais pas faire ça. Le chat, vous savez comment il fait pour avoir autant de points pour craft ? Parce que je galère à... Bah, je paye, en fait. Voilà, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de tricks. Si un monstre combat, un monstre de votre adversaire, avec une attaque supérieure, le contrôleur gagne. 500, pour gagner 500 points d'attaque. Ouais, vas-y. Bon, il y a toujours beaucoup de monstres normaux, de toute façon, dans ces trucs. Normalement, c'est des cartes de l'anime, d'après ce que je comprends. Putain, on n'a aucune UR. Ruine Reine de l'oubli, de toute façon, ça va se faire des craft. Jupiter le Grand, inconnu. Nuagien. Ah, nuagien, il y a une petite communauté, quand même. Ouais, j'ai eu une UR tout à l'heure, mais bon. Griffe Noël, ça, c'est un Kéjou, ça. Vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main sur le terrain de votre adversaire en position de défense, en sacrifiant un monstre qui le contrôle. Si un invoqué est de cette façon, une fois du online phase de ce tour, vous pouvez piocher une carte. C'est l'adversaire qui pioche une carte. On est d'accord ? Ah, je réfléchis avec un deck stall, c'est marrant, quoi. Ok, on continue. Ah, on peut pas les décraft de ce pack. Ouais, mais si t'as déjà crafté, admettons, Criquet Pèlerin, tu le voulais absolument, tu l'as crafté x3. Et là, tu le récupères une fois dans ce pack, tu vas pouvoir le décrafter une fois. Je sais pas si vous m'avez compris. Bon, normalement, c'était simple et clair. Zera la menthe. Quelle carte de merde. Oiseau de Johnner Thunderbird. Ok. Acolyte du mal. Ah, elle est belle, cette carte. Si vous avez minimum 5 cartes dans votre main, vous pouvez invoquer. Normalement, cette carte sans sacrifice. Lorsque cette carte est détruite au combat et envoyée au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement cette carte en position de défense. Et si vous le faites, elle est traitée comme un monstre synthoniseur. Ok. Ok ! Putain, steampack, ça, c'est à l'ancienne, ça. C'était pas dans le deck de démarrage de Yugi ou Kaiba, ça ? Le monstre équipé gagne 700 attaques durant chacune de vos standby phases. Le monstre équipé perd 200. Ah non, le monstre équipé gagne 700 et durant chacune de vos standby, le monstre équipé perd 200. Vraiment, les bonnes cartes de merde qu'on avait avant. Bon, je pense qu'il faudra les crafter. Non, mais on s'en doutait. On s'en doutait qu'il allait falloir crafter. J'avais pas trop de doute là-dessus. Alors... Bon, on va d'abord créer le ou les decks et ensuite on crafter. Parasite, Parasite. Donc là, je pense que je vais faire un deck flip avec notamment cette carte qui dit... Donc c'est un monstre rituel, niveau 9. Un peu chiant parce que c'est quand même HL. Une fois par tour, durant votre N-phase, vous pouvez invoquer spécialement un monstre flip depuis votre main ou cimetière en position de défense face-versau. Effet rapide. Vous pouvez cibler un monstre face-versau sur le terrain. Changez-le en position d'attaque ou changez-le en position de défense. En vrai, c'est plutôt marrant. Et ça va avec le rituel. Et en plus, le rituel, durant votre main-phase, sauf le tour où cette carte a été envoyée au cimetière, vous pouvez bannir cette carte et ajouter un monstre. Princesse de prédiction depuis votre deck. On va essayer. On va essayer du coup... On va faire un deck rituel. Je pense que c'est ce qui marchera le mieux. Princesse de la prédiction, elle aussi, vous pouvez invoquer spécialement un monstre flip de minuité. même une vidéo 3 depuis votre main ou d'être en position de défense. Et aussi, vous ne pouvez pas activer d'effet de monstre le reste de ce tour. Ça, c'est pas fou, par contre. Ça, c'est pas fou. Est-ce que... On a de quoi... Est-ce qu'on peut ranger par monstre flip ? Si, là. Ok. Oh, c'est quoi, ça ? Ah, c'est du sub-terreur. Flip. Vous pouvez changer tous les autres monstres face recto sur le terrain en position de défense face verso. Oh. Vous ne pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour. Et les niveaux 12, en plus, c'est bien pour le rituel, ça. Lorsqu'un monstre face recto que vous contrôlez et retournez face verso, si vous ne contrôlez aucun monstre face recto, vous pouvez manquer spécialement cette carte depuis votre main en position de défense. Une fois par tour, vous pouvez changer cette carte en position de... Oh, c'est fort, ça. Ça, c'est fort. Possible un monstre sur le terrain. Changez... Changez-le en position d'attaque face recto. S'il est en position de défense, si, bachat. Vous ne pouvez dire qu'il ne faut pas tourner. Lorsque... Il y a plein de monstres flip que je ne connais pas. Ça, c'est super fort. Ça, ça se chope. Oh, putain. Il va coûter cher, ce deck. Joue la crawler niveau 9. Alors, on va les ranger par... Level. L. Lorsque votre adversaire active une carte ou un effet qui cible ce monstre face-verso. Effet rapide. Vous pouvez changer cette carte en position de défense face recto. Annulez l'activation et si vous le faites, détruisez la carte. Attends. Qui cible un monstre face-verso, d'accord. Après que cette carte a été retournée tant qu'elle est face recto dans la zone monstre, annulez tous les effets de monstres activés sur le terrain de votre adversaire. Si cette carte sur le terrain est détruite au combat ou par effet, vous pouvez ajouter un monstre de niveau 9 de type et d'attribut d'origine différents. Ok, ça a l'air fort. Ça a l'air fort. Crafté, généré. Ensuite. Ensuite. C'est flip ça ? J'ai trop envie de faire un deck mathématique. Avec que des cartes à 920, 1930 qui divise par deux. Ça peut être marrant. Train d'angle. Il me semble que c'est intéressant ça. Vous pouvez envoyer une magie ou piège depuis votre deck au cimptier. Si cette carte est envoyée depuis la main ou deck au cimptier, vous pouvez cibler un monstre train d'angle dans votre cimptier. Invoqué spécialement en position de défense. Ok, ça c'est cool. Ça c'est cool parce que je pense qu'on va jouer et l'herbe est plus verte ailleurs. La crawler peut X6 avec la rituelle. Elle peut X6 avec la rituelle. 9 et 9. Ok, je vois. Alors, attendez, attendez, attendez. Je pense qu'on va mettre des décochis. On verra. Bon, je vais le crafter déjà. Parce qu'il nous faut un peu de pioche. C'est quoi, ma... Vous pouvez cibler un monstre train, détruisez-le. Si cette carte est envoyée au cimptier par un effet de carte, vous pouvez envoyer un marionnette de l'ombre depuis votre deck au cimptier. Hum... Je sais qu'elles sont fortes, mais le problème, c'est qu'il faut la jouer avec des cartes fusion, quoi. Après, j'avoue, j'ai bien envie de jouer des trucs un peu old school. On va mettre ça, déjà. Il n'y a pas énormément. Est-ce qu'on joue ça ? La bête Shadow fait pioche. Intéressant. On va mettre ça dans le doute. Attendez, hein. Je continue de regarder vite fait. Après, je pourrais jouer ça qui ferait un petit peu comme l'herbe est plus verte ailleurs. Parce que je pense que je vais jouer l'herbe est plus verte ailleurs. Rico, en plus, ça combotte avec train d'angle, non ? Mais attends, c'est la seule train d'angle ? Ah, ok. C'est quoi les autres bonnes cartes de train d'angle ? C'est teint d'angle, pardon. C'est quoi les bonnes teint d'angle, là ? Il y en a il y en a pas. Ah. Non mais Tib Tib, est-ce que tu peux faire... T'as quand même écrit une syllabe ? C'est terrible ce que t'as fait. C'est terrible. Merci Titanium Renzo pour ton prie, merci beaucoup. C'est un archétype à part, elles sont bien entre elles. J'en connais pas un qui sort du lot solo, ok. La link. Gagne 3000 d'attaque, faut 3 monstres à un nombre. Si vous avez minimum, 3 monstres à un nombre de noms différents dans votre cimetière. Gagne 100 attaques pour chaque monstre teint d'angle pointé par cette carte. A la fin de la battle phase, si cette carte déclare une attaque, vous banquiez spécialement un jeton teint d'angle. Waouh. C'est pas fou quand même. Écuyer panouin. Euh... Ah, on pourrait prendre Manjou. Parce que moi, j'étais parti vraiment pour... Pour jouer ça. Pour jouer... Pour jouer... Euh... Pour jouer... Euh... Livre... De... C'est lui. Retourner un monstre face verso. Non, c'est pas lui. C'est lui. Livre de l'éclipse. Changer tous les monstres face recto sur le terrain en position de défense face verso. Durant la N-phase de ce tour, changer autant de monstres en position de défense face verso, contrôlés par votre adversaire que... Ah, c'est pas... par votre adversaire. Changer tous les monstres face recto. Ah, mais ça permet de remettre mes flips à moi quand même. Ça permet de remettre les flips à moi. Euh... Mes flips. Tombeau vide, bien sûr. Verso gris, je connais. Ça prend le contrôle. C'est que des aquas. Cette carte d'embaison de monstres est détruit au combat ou par effet de piège. C'est pas des flips par contre. C'est pas des flips. En fait, il faut qu'on trouve qu'on trouve une strat. Qu'est-ce qu'on veut faire avec nos monstres à effet flip ? Un ! Attendez, je réfléchis en même temps. Euh... Je réfléchis en même temps. J'ai un bug, là. Je vais y arriver. Euh... Cyber. On va mettre flip. Merde. Jarre. Ah, elle est bannie. Elle est bannie. Mélangez tous les monstres sur le terrain, dans le deck, puis chaque joueur dévoile. Invoquez spécialement tous les monstres au niveau 4 en position de défense face-verso. Et envoyez le restant... Ça, c'est bien pour nous, ça. C'est bien pour nous, non ? On les invoque en défense face-verso. Jardé. Euh... Jardé. Chaque joueur lance un dé à 6 faces. Le joueur avec le résultat le plus faible reçoit des dommages égaux au résultat de son adversaire fois 500. Cependant, si le résultat du gagnant est 6, le perdant reçoit 6 000. What the fuck ? What the fuck ? Ah ouais, 6 000 de dégâts ! Super drôle. Euh... On va mettre ça. Oh, c'est une UR aussi ! Parce que ça, c'est... Enfin... Je sais pas... Oh là là, il y a tellement un craft ! Euh... On peut faire... Un fois... Magicienne. Magicienne. Je vais le trouver, hein. Je vais le trouver, je vais le trouver. Putain, mais elle est où, la magicienne de la foi ? Oh, je reconnais ça. C'est des UR en trop, ça. Euh... J'ai dû le passer, euh... 12 000 fois. Là. Alors... Comment on joue ce deck ? Tintra Nank, c'est super fort et à la fois super nul, en fait. Ça, c'est intéressant pour... Pour le côté... Le côté, euh... Rico. Renfort de lumière, là. Euh... L'herbe est plus verte ailleurs. Si elle est envoyée depuis la main au deck, vous pouvez cibler un monstre teint d'angle et invoquer le spécialement en position de défense face-versal. On n'a pas encore défini nos strats. Pour l'instant, on regarde. On fait un tour d'horizon. Vous pouvez changer, max 3 monstres contrôlés par votre adversaire en position de défense face-versal. Ok. Vous pouvez prendre un monstre flip depuis votre deck et soit ajouter-le à votre main, soit envoyer-le au cim-chair. Pour invoquer spécialement monstre... Flip depuis votre main ou cim-chair en position de défense face-versal. Ça, c'est ce qu'il nous faut. Ça, c'est bien, ça. Du coup, on réfléchit un peu à la strat. Ah tiens, j'en ai chopé une deuxième, ça. On réfléchit un peu à notre strat. Donc, le but, c'est de faire un deck avec ça. Bon, ça, c'est un peu nul. C'est même clairement nul. Mais bon, c'est le but du deck. On fera un deck 100% à insectes. Avec. J'avoue que... Merci, Funky Bob. Dans ce cas-là, est-ce qu'on se fait pas d'abord un deck Parasite Insectes en mode un peu RP, tout ça. Et ensuite, on fera un deck Flip mais du coup, sans le Parasite. Ah, il y a ça. Ah. Ah. Il est où ? Il est pas là. Il a une nouvelle carte, lui. Elle est pas dans le jeu ? Oh merde, elle est pas dans le jeu. Dans ce deck, le Parasite a aucun intérêt. Je te l'accorde. Franchement, je te l'accorde. Je te l'accorde. C'est pour ça que je veux changer un peu mon fusil d'épaule. Originellement, ça se jouait avec la barrière. mais le problème, c'est que... Après, Parasite est pas mal parce qu'il fait une brique dans le deck de votre adversaire. Et en plus, il transforme tous ses monstres en insectes. C'est chiant. En vrai, ça peut être chiant. Parce que du coup, pour faire des liens, admettons, il veut faire 6 morgues. Il peut pas. Parce qu'il a besoin d'avoir un monstre bété les tueurs. Donc ça, ça peut être intéressant. Monstruosité. Activer un des effets, un de ses effets. Invoquer spécialement un monstre niveau 9 depuis autre. Ciblez un monstre de niveau 9 que vous contrôlez. Invoquer spécialement deux monstres de niveau 9 avec chacun un type et un attribut d'origine depuis votre deck. Mais ces deux monstres ne peuvent pas attaquer et aussi détruisez-les à la une phase. Bon, c'est juste pour spé un niveau 9 de ta main. Qui veut faire 6 morgues ? Non, mais c'est un exemple, gros. C'est un exemple. Parasite avec Zerkanby. C'est pas mal. Euh... Ouais mais... Zerkanby peut... peut même empêcher Parasite de se faire, non ? En avoir qu'un. Fais un deck flip et un deck insectant. Ouais, c'est ce que je me suis dit mais... Parce que là, ça c'est bien mais il faut que tu fasses toute ta strata tourner autour de ça. Il faut que tu fasses toute ta strata autour de ça. Il y a pas un truc avec les pingouins. Carte liée. Uniquement équipable à un monstre pingouin. Lorsque le monstre équipé inflige de match de combat à votre adversaire, vous pouvez renvoyer une carte contrôlée. Si une carte face recto contrôlée par votre adversaire quitte le terrain. Analyse les effets de tous les cartes sur le terrain de nom d'origine. Ouais. Rivalité des seigneurs. Attends. Zerkanby. Chaque joueur peut contrôler un monstre de chaque type. J'ai du rocher, machine, démon. Je pense qu'on va enlever ça. Ah, quoique. Quoique, quoique. Je réfléchis. Est-ce qu'on joue toujours Tain d'angle ? Moi, je pense qu'il faut essayer ça. C'est ton. Pourquoi tu veux jouer Orage Foudroyant ? Ah, parce qu'on a que les cartes face verso. à part ça. Ça peut jouer. Je vais mettre Monster Reborn. Alors, à peau. Vous pouvez... Votre adversaire sélectionne un type de monstre. Sélectionne un monstre insecte de son deck. Après avoir mélangé le deck, placer la carte au-dessus du deck. Ah, c'est marrant. Vas-y, je veux bien la mettre en x1. C'est marrant. Ça combotte avec le parasite. Ah, j'avoue. Il va juste faire maxer. S'il fait maxer, c'est des barres. Bon, après, je ne se paie pas, donc je m'en fiche un peu s'il fait maxer. Bon, là, si je résume, notre strat, c'est d'envoyer les monstres au simshaire. D'envoyer les monstres au simshaire et de les raise avec ça. À mon avis, ça ne marchera pas. Par contre, c'est moi qui vais perdre à la meule, en fait. Injouable, ce deck. Ah non, je te l'accorde. Bon, attendez. On met ça de côté. On garde ça en tête et on se fait un deck insecte et on voit lequel des deux on préfère. Donc là, un deck parasite insecte. On a rajouté parasite paranoïaque. Effet rapide. C'est une entrape insecte, les gars. Vous pouvez cibler un monstre face recto sur le terrain. Équipez cette carte depuis votre main à la cible. Le monstre équipé devient un monstre insecte. Ne peut pas attaquer de monstre insecte. et aussi, ces effets qui s'activent en ciblant un ou plusieurs monstres insectes sont annulés. Vous ne pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour. Si cette carte équipement est envoyée au cincher, vous pouvez invoquer spécialement un monstre insecte de minimum niveau 7 depuis votre main en ignorant ces conditions d'invocation. En vrai, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal parce que ça nous permet de jouer ça. Sacrifier un monstre insecte depuis le terrain. Oh, ça peut être un monstre de l'adversaire ! Wouh ! Oh, c'est de la balle ! Et si vous le faites, invoquez spécialement un monstre insecte depuis votre deck en ignorant ces conditions d'invocation. Oh, c'est de la balle ! Durant votre main phase, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière. Puis cibler un monstre insecte dans votre cimetière. Mélangez-le dans le deck. Comment obtenir ? Ok. Oh, pas qu'héritage ! Non ! Les gars, j'ai plus de sous ! Ensuite, on a mis ça ! Parasite fusion. Cette carte peut être utilisée comme substitut pour un matériel fusion. Mais les autres matériaux doivent être corrects. Sinon, elle ne peut pas être utilisée comme matériel fusion. Si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez invoquer par fusion un monstre fusion depuis votre extra deck en utilisant des monstres que vous contrôlez comme matériel fusion. Et donc là, je vais faire insecte. Attendez, fusion. Est-ce qu'il y a des bonnes fusions insectes, en fait ? Ça, j'en sais rien du tout. Insectes, insectes. Voilà. Je suis abattu. Je suis abattu. C'est la seule fusion. Fusion, insectes. Non, j'ai un autre critère. Ce n'est pas possible. Fusion, insectes. la combo paraissait si bien et c'est si nul. Monstre fusion. Mes autres matériaux doivent être corrects. Ah, on peut faire les prédas plantes et tout. Prédas plantes, c'est des plantes, en fait. Ce n'est pas des insectes. Mais je crois comprendre à quoi ça sert. Genre, si tu as un autre monstre, insectes. cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez invoquer par fusion de P.E.S. en utilisant un monstre que vous contrôlez. Ah oui, si j'ai un autre monstre ténèbre, je peux faire Starving Venom, par exemple. Je vois, je vois. Bon, c'est pas fou quand même. On ne va pas se mentir que... pas fou. Joue barrière insecticide et chirurgie ADN. Alors attendez, attendez, on veut faire un deck pour gagner. Barrière insecticide, ça pue la merde quand même. Il y a des Xyz insectes. Oui. Xyz. Insectes. Il y en a pas mal, je crois. Les niveaux 10 qui sont très fortes qu'on a déjà utilisées. Les B-Troopers ne sont pas encore dans le jeu, je crois. Deux monstres lumières de niveau 7 de type insecte. Vous pouvez aussi invoquer par Xyz cette carte en détachant deux matériels d'un insecte rang 5 ou 6. Ça, c'est dans le tuto. Deux monstres lumières de niveau 5 de type insecte. C'est pas ce qu'on veut. Deux niveaux 4, une fois par tour. Vous pouvez détacher un matériel, puis cibler un monstre contrôlé par votre sage qui est à la standby, banissez-la. Puis, si cette carte est attaquée, vous pouvez gagner 300 et si vous le faites, augmenter ce rang de 3. Et du coup, ça a quoi d'augmenter ce rang de 3 ? Il y a aussi une synchro. Non, mais il doit y avoir plein de trucs. Ça, c'est des niveaux 2. Ça va tellement me coûter cher ce deck. Tu le fais deux fois, tu spell numéro 35. Ouais, c'est nul. Ah ouais, elle, c'est la petite. Il faut attaquer deux fois, quoi. Bon, dans le doute. Dans le doute, dans le doute. Go Keep All. Il me semble que c'est une bonne carte, ça. Go Keep All. Cette carte est envoyée au cimetière. vous pouvez ajouter un monstre insecte de niveau 4 depuis votre deck à votre main. Et si vous le faites, ajoutez un monstre normal. Vous pouvez invoquer spécialement. Puis, vous pouvez détruire un monstre sur le terrain avec une attaque. Alors ça, c'est bien, Go Keep All. Mais du coup, normal, insecte, tu peux mettre ça et tu peux mettre stat géant. Il y a un insecte qui a 2000 ? Ah bon ? Durant le calcul des dommages, si un joueur va recevoir des dommages de combat, vous pouvez ne faire recevoir aucun dommage de combat de ce combat à chaque joueur. Et si vous le faites, envoyez un monstre insecte de max niveau 4 depuis votre deck au cimetière. Puis, si vous avez envoyé un monstre normal de cette façon, vous pouvez invoquer spécialement un nombre de votre choix de monstres du même nom que le monstre depuis votre main deck et ou cimetière. Donc, en gros, j'invoque 3 monstres. Si un plus d'un monstre que vous contrôlez sont envoyé au cimetière par un effet de carte de votre adversaire, vous pouvez invoquer spécialement un monstre normal depuis votre cimetière. C'est pas fou, quand même. C'est pas fou parce que c'est du même nom, quoi. Pinch hop. Ah, bah oui. Lorsque cette carte que vous contrôlez est envoyée au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement un monstre insecte depuis votre main. Ça ignore pas les conditions d'invocation. Parce que sinon, il y a insecte de résonance. Merde. Paracide paranoïaque. T'inquiétons-la. C'est pas marqué, non. Donc, pin chopper, c'est pas fou. Cette carte est envoyée au cimetière. Bon, maxé, j'avoue, c'est clair. Maxé. Bon là, on a pas encore trouvé l'utilité de cette carte. Euh. Alors, résonance comme ça, du coup. Voilà. Ça, c'est cool. Cette carte est envoyée depuis votre terrain au cimetière. Vous pouvez ajouter un monstre avec minimum de minimum niveau 5 depuis votre deck à votre main. Si cette carte est bannie, vous pouvez envoyer un monstre insecte depuis votre deck au cimetière. Vous pouvez ajouter un monstre de minimum niveau 5 depuis votre deck à votre main. Elle était patchée, celle-là, non ? Alors. La reine insecte. mais. Ça, c'est typique carte qui est vraiment nulle à chier. Ne peut pas déclarer d'attaque sauf si vous sacrifiez un monstre. Une fois par tour, durant la N-phase, cette carte a détruit un monstre de l'adversaire au combat. Ah, il y a la métamorphosée. Uniquement un vocabulaire spécialement par un effet de carte. si un autre monstre insecte sur le terrain, si un autre monstre insecte est sur le terrain, votre adversaire ne peut pas cibler de monstre insecte que vous contrôlez avec des effets de cartes et aussi, il ne peut pas être détruit par des effets de cartes de votre adversaire. à la fin de la damage type, si cette carte a attaqué, vous pouvez sacrifier un monstre. Cette carte peut attaquer un monstre de l'adversaire une nouvelle fois à la suite. Une fois par tour, durant la N-phase, vous pouvez invoquer spécialement un monstre machin. Je trouve pas ça ouf. Insecte rugissant. Lorsque cette carte est détruite au combat et envoyée au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement un monstre avec max 1500 attaques. Qu'est-ce que j'invoque dans ce cas-là ? J'invoque Gokipol. C'est pas fou. Lorsque votre adversaire invoque normalement ou spécialement un ou plusieurs monstres, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main sur le terrain de votre adversaire en position de défense. Le contrôleur de cette carte ne peut pas invoquer par fusion, synchro, machin, sauf... Ah... Ok, ça c'est très bien. C'est très très fort contre Tribrigade, par exemple. Faut jouer le terrain insecte avec Gokipol. Pourquoi ? Vous pouvez l'invoquer spécialement puis vous pouvez détruire. Vous pensez que je vais mettre stat géant ? Bon, pour l'instant, on n'a pas trouvé d'utilité à ça. Ça m'embête. Tellement de choix. Mais c'est ça qui est cool. C'est ça qui est cool. Il n'y a pas la toile d'araignée. Imitation. Sacrifier un monstre. Invoquer spécialement un monstre insecte depuis votre deck dont le niveau est supérieur de 1 à celui que vous avez sacrifié. Ouah, c'est pas fou. Ah ! En fait, il faut qu'on joue Zerkanby. Il ne peut y avoir qu'un. C'est un même type. On est d'accord. Le cage ou insecte ? On s'en sort. On s'en sort. Ça me plaît. Ça me plaît. Ça me plaît. Pourquoi rivalité ? Pourquoi rivalité et non il ne peut y en avoir qu'un ? Ah bah oui, je joue que des insectes. Ah oui. Alors que lui, alors que lui, il joue pas que des insectes. Et s'il a un Kéjou, s'il a ça ou s'il a ça sur le terrain, il pourra pas... Ok, très bien les gars. Très très bien. Maxé, c'est mi. La reine, on va la bazarder. Ça, on va la jouer en x2. Je suis pas convaincu par ça, ça et le stade. Ça me prend beaucoup de place dans le deck. Gozen. Ah, je joue que des... Je joue que des terres. Gozen, ça peut passer. Euh... Alors, on m'a dit quoi qu'en creux la vengeur durant le tour de chaque joueur. Lorsque votre adversaire active une carte magique qui inclut un effet qui invoque spécialement un ou plusieurs monstres. Vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Si elle est invoquée de cette façon, tant que cette carte efface recto sur le terrain, les cartes envoyées au cimetière sont bannées à la place. Si cette carte est envoyée depuis le terrain au cimetière, vous pouvez ajouter un monstre terre, insecte. Une magie qui inclut. Bon, c'est bien parce que ça, ça tuto. Mais c'est tout, quoi. Est-ce que ça, c'est pas trop lent ? Il faut ajouter un insecte de niveau 4. C'est pas niveau 4. En fait, un insecte de niveau 4, c'est ça, quoi. Ah, lui, il est plus fort. Lui, il est plus fort que lui, déjà. Mais insecticide. C'était comment le spray ? Soit on met ça. Les monstres du type insectes contrôlés par votre terrain ne peuvent pas déclarer d'attaque. On en met juste fois 1, juste pour le kiff. Sanctuaire verdoyen. Lorsqu'un monstre insecte face recto détruit au combat ou par effet de carte est envoyé au cimetière, son contrôleur peut ajouter un monstre insecte du même niveau que le monstre détruit depuis son deck à sa main. Intéressant. Je vais en mettre 1. J'avoue, j'avais failli oublier de mettre ça. Ça, c'est très fort. Excitons. Lorsqu'un monstre de minimum niveau 5 va être invoqué spécialement, vous pouvez détacher un matériel, annuler l'invocation puis vous faites détruire. Non, c'est même pas excitant ça en plus. Lid insecte. Envoyer 5 cartes dessus de votre deck au cimetière. Ça ne m'intéresse pas. Bon, il y a plein d'X6 niveau 4 qu'on va pouvoir jouer. Danipon et Gokipon. Lorsque cette carte est détruite au combat et envoyer au cimetière, vous pouvez ajouter un monstre insecte. C'est trop lent ça. C'est trop lent. Trois combats et envoyer au cimetière, vous pouvez ajouter... Non, c'est trop lent. C'est trop old school. Écaille corrosive. Ciblez un monstre insecte que vous contrôlez. Équipez-lui cette carte. Tant que vous contrôlez le monstre équipé, les monstres de votre adversaire ne peuvent pas attaquer de monstres insectes. Le monstre équipé exclu. Tant que cette carte est équipée à un monstre, chaque fois que votre adversaire invoque normalement ou spécialement un ou plusieurs monstres ou qu'il active une carte ou un effet de carte, placez un compteur écaille. Pour chaque monstre face recto qu'il contrôle. Chaque monstre contrôlé par votre adversaire perd sans attaque. Oh, c'est marrant. Je le mets juste fois 1. C'est marrant. En vrai, il manque pas mal de cartes. Il manque pas mal de cartes mais on va réussir à faire un truc cool. J'aime beaucoup l'artwork. Bah, artwork de l'anime. T'es un sale. Avec ça, ça va être un délice. Ça va être un délice, les gars. Ça va être un pur délice. Alors, c'est un monstre déclare une attaque. Il change en position de défense à la fin de l'anime. Il ne peut pas changer sa position. Ah, c'est nul ? C'est nul, c'est pas intéressant. Séraphin. Deux monstres de l'anime différents. Gagne 2 sans attaque pour chaque compteur sur elle. Vous ne pouvez utiliser qu'un effet de papillon sur la fin par tour. Si cette carte est invoquée par lignard, placez un compteur sur elle pour chaque monstre insecte utilisé pour s'en évoquer. Effet rapide, vous pouvez retirer un compteur invoquer spécialement un monstre insecte de max nevocat depuis ce cimetière en position de défense. Bon, on peut le mettre. Oh, c'est une SR. Alors, super, mecha, armée. Si vous avez trois monstres insectes de même nom dans votre cimetière, vous pouvez cibler un nombre de votre choix. Invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Équipez-les à cette carte. Vous pouvez envoyer un monstre équipé à cette carte par l'effet de cette carte au cimetière. Détruisez tous les monstres contrôlés par votre adversaire avec une attaque inférieure ou égale. Ouais, mais monstre, il aura 2000... Trop chiant. Trop chiant à invoquer et l'effet pas ouf. Il n'aura que 1900, bon. Alors. attendez, je vais taper insectes pour voir. Je vais taper insectes. Ça, ça peut être intéressant. C'est niveau 8. putain. La reine insecte, c'est trop nul, les gars. Malheureusement, j'aimerais bien la jouer, mais c'est trop, trop nul. Détruisez tous les monstres insectes sur le terrain, donc je ne peux pas jouer ça. Ça va être trop marrant. fil de chasse, retirer du jeu un monstre insecte et sélectionner un monstre contre les pauvres. Ouais, pas fou. Alors. Une fois par tour, vous pouvez sélectionner un monstre de type insecte face recto que vous contrôlez lorsque cette carte est sur le terrain. Le monstre de l'adversaire combattant avec l'un de ces monstres. Fourmi. C'est nul. Pourquoi vous me dites de rajouter ça ? C'est nul. Il y a deux reines insectes. Ouais, je sais, j'ai regardé les deux déjà. Ah, c'est parce que c'est des niveaux 4. Et alors ? Tu ne peux pas faire dixies avec, c'est des tokens. Tu peux faire des liens, mais pour faire ça... Alors. Ouais, ça c'est fort, mais le problème, c'est que ça, tu le fais avec des monstres-lumières. Du coup, ça nous intéresse assez peu. SIGNAL INSECTE. VESPENATO ! Ah, ITZOS du coup. Ciblé un monstre X6 que vous contrôlez. Invoquer spécialement un monstre. Insecte qui a deux rangs de plus ou de moins que le monstre que vous contrôlez. En utilisant comme comme interlixie. Bah, ça marche pas avec les cartes qu'on joue en fait. Par contre, VESPENATO. Yes. VESPENATO, du coup, deux monstres de niveau 5. Une fois par tour, vous pouvez aussi invoquer par X6 VESPENATO en utilisant un monstre X6 de rang 4 que vous contrôlez comme matériel. Cette carte ne peut pas être utilisée comme matériel pour une invocation X6 le tour où elle a été invoquée par X6. C'est une machine en plus. Je comprends pas. À quoi ça sert si je peux pas faire Zeus tout de suite sur elle ? Cette carte cette carte est invoquée par X6 contrôlée par son propriétaire et détruite par un effet de l'adversaire. Vous pouvez cibler un monstre de minimum niveau 5 dans le cimetière invoquer spécialement. Mais, elle t'est pas utilisée dans les decks ? C'est pour un zektor. D'accord. Régiste araignée numérique. Comme par hasard c'est celle que j'ai pas. Nous, on utilise ZAP comme matériel X6 pour une invocation X6 sauf pour un monstre insecte. Lorsque vous invoquez normalement un monstre insecte de niveau 3 vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Puis, vous pouvez la faire devenir cette carte ainsi que le monstre de niveau 5 ou 7. Si cette carte est invoquée spécialement depuis votre main, vous pouvez changer la position de combat d'un monstre insecte que vous contrôlez. Un monstre X6 accraqué et gagne 1000 d'attaque. Le problème, c'est que... En fait, je pourrais jouer ça avec des rangs 7, mais les X6 rangs 7 sont pas très fortes. X6 rangs 5, j'en connais pas beaucoup. Dynastibus. Deux monstres lumières de niveau 7 de type insecte ou plus. Ouais, c'est lumière en fait. Vous pouvez aussi, en détachant deux matériels d'un monstre, X6 insecte de rang 5 ou 6. Ouais, je comprends, mais... Je peux pas faire des rangs 5 ou 6. Parce que les autres, les autres qui vont avec elles, c'est que des insectes de lumière. Insecte rang 5, il y en a un. X6. Insecte. Deux monstres insectes de minimum niveau 5. Une fois par tour, vous pouvez détacher un matériel de cette carte puis cibler un monstre contrôlé par votre adversaire ou dans ce force nature, équipez-la à cette carte. Gagne une attaque égale à la moitié de l'attaque d'origine du monde. D'accord. Le truc, c'est que quand j'invoque un monstre de niveau 3, normalement, je peux faire... Donc, si j'invoque Gokipol, je peux le faire. Mais Gokipol, c'est mon seul niveau 3 que je vais norme, en fait. C'est pas fou. Le papillon. Ah ! Elle, elle prend 3 niveaux, donc elle passe niveau 7. Et c'est 5 ou 6 qu'il faut. Ça, il faut des monstres lumières, les gars. Deux monstres lumières de niveau 5 de type insectes. Je peux pas le faire dans mon deck. lis l'effet, l'effet de quoi ? On va s'en sortir, vous inquiétez pas. Vous pouvez... Vous pouvez aussi invoquer par Xyz cette carte en détachant deux matériels d'un monstre insecte de niveau 3 ou 4 que vous contrôlez, puis utiliser le monstre. Ok. Une fois par tour. Ok, donc. Si je comprends bien, vous voulez me faire ça. Ça. Si cette carte attaque un monstre en position de défense, il y a des dommages perçants. Une fois par tour, durant le tour de chaque joueur, vous pouvez détacher un matériel, détruiser les monstres face recto contrôlés par votre adversaire avec la plus haute défense. Je suis pas sûr que ce soit vraiment fort. Mais bon. et vous voulez du coup l'insecte Xyz rend 3. Xyz 3 Insectes. Vous voulez que je mette ça, quoi. Deux monstres au niveau 3. Une fois par tour, vous pouvez détacher un matériel de cette carte. Tous les monstres face recto. Deux monstres au niveau 3. Si la position de combat de cette carte est changée, vous pouvez invoquer spécialement un monstre insecte depuis votre main ou cimetière en position de défense. Lorsqu'un monstre sur le terrain active son effet, vous pouvez détacher un matériel de cette carte. Puis cibler un monstre, annuler ses effets, puis vous faites gagner 500 de défense à un monstre insecte. Ou enfin, l'un ou l'autre. Je trouve pas ça fort. Je trouve pas ça très très fort, quoi. Mais tu gagnes avec quoi du coup avec ça ? 3005. Après, je bloque mon adversaire. J'avoue que je gagne pas avec grand-chose, là. Je gagne pas avec grand-chose. Il n'y a pas de fusion à insectes. L'arbre brume, c'est une synchro vraiment faute. Est-ce qu'on a des syntoniseurs ? On n'a pas de syntoniseurs, je crois. Ah oui, Zeus. Zeus. Cette carte est invoquée par synchronisation, cibler trois mains contre lui par votre joueur, ça renvoie les cibles à la main. C'est pas mal, hein. En plus, c'est une rang 9. C'est niveau 9, pardon. J'avoue que c'est pas mal. Il n'y a pas un syntoniseur insecte ? Euh... Un. Syntoniseur. Insecte. Alors, l'arve tank. Si cette carte que vous contrôlez est utilisée comme matériel synchro pour un monstre TG, vous pouvez la traiter comme un non-synchro. Si cette carte est envoyée au cimetière comme matériel synchro pour un monstre TG, vous pouvez invoquer spécialement un jeton, un chat, un peu... Ok, elle n'a pas d'autre effet que ça. Parce qu'il nous faut un niveau 1, on est d'accord. Niveau 1 ou 5. Lorsque votre adversaire reçoit des dommages, défait. C'est un monstre guêpe de bataille, vous pouvez infler des dommages. Euh... Larve brumée est tonnerre, d'accord. Oh là 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 là, c'est dur ! Euh... C'est dur, c'est dur ! Euh... Mais il y a un commande s'appelle. Apo insecte ! Ouais, on a déjà regardé dans le deck. Ah, ça marche même pas parce qu'il faut... Deux monstres non synthoniseurs. Ouais, c'est dur, c'est trop dur. Durant votre main phase 2, vous pouvez invoquer par ici cette carte en utilisant un monstre. X6 de max rang 3. Ouais, c'est pas fou. Rescousse. Vous pouvez bannir un monstre insecte depuis votre cimetière à nuire l'attaque. Ouais, c'est pas fou. Moi, si je rajoute des insectes... Si je rajoute des insectes, c'est soit ça. Soit sa version niveau 4. J'ai... Ouais, enfin, soit ça ou soit ça, quoi. Je pense que j'en mets un quand même. Je vais regarder les liens insectes, tiens. Mais à mon avis, il n'y a pas grand-chose. Insectes. Lien. Crawler. Insectes Shinobi. Deux monstres de noms différents. Tant que cette carte pointe un ou plusieurs monstres, les monstres de votre adversaire ne peuvent pas cibler cette carte avec une attaque. Si un ou plusieurs monstres pointés par cette carte sont les trucs au combat, vous pouvez invoquer spécialement un monstre insecte de niveau 4 depuis votre main au cimetière. Ouais, pas fou. Grand vol, c'est pour les monstres-vent. On n'a pas besoin. Ça, c'est pour les insectes. Enlève la X6 Kfar parce que c'est un démon. Putain, j'avoue. On peut la laisser, mais... De toute façon, à mon avis, je mets Utopie Kit, non ? Soldat, abeille. On peut servir cette carte et un monstre. Piocher 2. Oh, c'est nul. Excitant. À mon avis, il est banni, non ? Ah non, il est en jeu. Une fois par... Ouais, ouais, on va laisser. Mais c'est un démon, mais ça reste un niveau 4 très fort. On teste déjà comme ça ? Je vais mettre un plumeau. Monster Reborn. Plumeau, Monster Reborn. J'ai pas de carte de pioche. Je pourrais mettre un pot des désirs, en vrai. Ouais, mais... Je pense que la strat avec le stat, je vais l'enlever. On met access code. On met ça, ça, ça. J'aimerais bien faire ça. Je réfléchis. Je réfléchis. L'extra deck est vraiment nul. Il n'y a vraiment rien qui est intéressant. Il faut vraiment qu'on gagne avec le main deck. J'ai 45 000 points communes. En fait, j'ai envie de tester ça, stade géant, mais ça m'a l'air nul. durant le calcul des dommages. Si un joueur va recevoir des dommages de combat, vous pouvez ne faire recevoir aucun dommage de combat à chaque joueur. Et si vous le faites, envoyez un monstre insecte. Après, ça me permet de ne pas prendre de dommages de combat. Et si vous le faites, envoyez un monstre insecte de Maximo 4. Puis, vous pouvez envoyer un monstre normal de cette façon, vous pouvez invoquer spécialement du même nom que le monstre invoqué depuis votre main deck ou simchair. Je vais mettre plus des liens effectivement génériques. Par contre, là, ça va me coûter cher. Le deck va me coûter cher, cher, cher. Enlève deux copies et mettraforming à la place. Je ne peux pas parce que j'ai pas des désirs. Après, je peux jouer ça, je peux jouer x1. Bon, ça, c'est nul, mais on le joue pour le taunt. Dévore de niveau. Il est ban, d'accord. Bon, une fois par tour, vous pouvez détacher un matériel de cette carte puis cibler un monstre contrez par votre adversaire. Banissez-le. Ça, ça peut être intéressant. Il y a encore. Il y a encore, je suis sûr qu'il y a mieux. ça, on ne pourra pas l'invoquer de monstre de niveau 10. Ça, on l'enlève. On fait de la place, on fait de la place. Ça, je ne vois pas trop à quoi ça insère. j'ai déjà vu un poids, en fait. Il faudrait que je fasse une tier liste de mes decks, j'avoue. Il faudrait que je fasse une tier liste de mes decks. Bon, on va mettre les meilleurs x6-4. Après, qu'est-ce que je fais ? x6-2, 3, 2, 2, il y a des trucs bien en x6-2. Gâchis, gâchis, mais c'est à l'ancienne. Des trucs vraiment bien. Genre, pas des trucs claqués au sol. On peut jouer raisonnement, du coup. Il y a x6-2, chevalier fantôme. Chevalier fantôme. Vous pouvez détacher un matériel, puis cibler un monstre face recto contrôlé par votre adversaire jusqu'à la fin de ce tour. changer son attaque à zéro. Et si vous le faites, annulez ses effets. Ceci est un effet rapide. Si cette carte a une carte chevalier, ah. Vas-y, pour test, s'en fiche. le chaman qu'une fois par tour, vous pouvez détacher un, puis cibler un monstre sur le terrain de votre adversaire, invoquer spécialement sur le terrain. Si un ou plusieurs monstres sont invoqués spécialement, vous pouvez cibler un monstre contre les paroles. voilà, ok. Oh, ça a l'air rincé quand même. On pourrait jouer pot de prospect. Est-ce qu'on joue un méga morph ? Je pense. Pour avoir une grande motte à 7000 d'attaque, non ? Vas-y. Vas-y, 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 de toute façon, on peut, on en est. X6, 4. Vas-y. X6, 4. Alors, on va mettre Utopie. On va mettre Dweller. Chidori, C'est vent, je peux pas. F0. Je vais mettre Tornade déjà. Il y a beaucoup d'X6, 4 quand même. On pourrait limite mettre Utopie double. Après, Rongo avec Rivalry, Rongo. F0, pardon. Tornade. Ah oui, il est pas... Alors... Ça, on s'en branle. En vrai, elle est pas intéressante. Elle gagne 200 d'attaques pour chaque compteur sur elle. Bah si, c'est intéressant si tu joues avec ça, quoi. Après, un compteur et un compteur écaille, est-ce que ça va marcher ? Est-ce que ça marche, ça et ça ? Si c'est le cas, ça peut être marrant, mais... Ça se paie un insecte. Ouais, mais tu dois tirer deux insectes pour le faire. Après, ça permet de faire access code. Ah, c'est le lien 3. C'est le lien 3 qui permet de faire access code. En vrai, je pense qu'on va la mettre. Je pense qu'on va la mettre. Bon, dis-moi qu'il y a beaucoup de cartes que je recherche là-dedans. Ah, ça, c'est bon. Et c'est tout. J'ai juste besoin de ça en x3, quoi. Salut, Radha. J'ai juste besoin de ça en x3. Il y a là lien... Oula ! Oh, vas-y ! Donne-moi trois fois l'UR que je veux ce que je veux, là. Oh ! Pas mal. Pas mal. Je réfléchis, je réfléchis. non ! Non ! Aïe, aïe, aïe. barbe noire, c'est sympathique quand même. Zéro boros. Pourquoi tu veux que je mette un zéro boros ? Je l'ai déjà en x3, t'as raison. Faut que je m'arrête tout de suite d'ouvrir, en fait. Je l'avais déjà en x2. Oh là là, quel con. Quel con, quel con. C'est vrai. Hop là. Oh, ça, il va falloir craft. Ça aussi, ça aussi. Waouh ! Là, je nique tous mes points SR là-dessus. Je nique littéralement tous mes points SR. Cette carte est manquée par lien. Vous pouvez défausser une carte, puis cibler une carte monstre insecte que vous contrôlez, équipez lui un monstre insecte depuis votre deck comme magie d'équipement. Le monstre équipé gagne 500-500. Vous pouvez cibler trois monstres insectes dans votre simchair, mélangez-le dans le deck, puis piochez une carte. C'est bien ça. Je vais enlever ça. Retire rivalité. Ah non, 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 c'est le but du deck. C'est le seul moyen de faire fonctionner ça. Est-ce qu'on se ferait pas ? Vas-y, je vais le mettre en x2 ça. Oh, j'ai plus de points. J'ai plus de points, les gars. Le parasite. Le parasite, les gars. Voilà. Je suis à poil, les gars. Abonnez-vous. Oh non. Oh, je vais le choper. Oh, je vais choper l'insecte. Non, Dorogan. Ok. Aucune royale, dommage. Ah, j'en ai une l'autre jour. On peut pas tout avoir. Bon, on teste. Mon deck parasite. Bon, je joue à 47. Faut pas le dire. Bon, mes chances de gagner, elles sont en combien ? Je suis extra à 16. Merde. Ah, j'ai mis, j'ai pas mis utopie de houle, vas-y. On va faire ça. Merci, YoComic, pour tes deux subgifts. Merci beaucoup. Ah, le deck est claqué. On va tester, on va tester, on va tester. Attendez, je vais custom un peu mon deck. Changer les accessoires. Paf. Carte principale. La grosse mit ultime. Pensez que j'arrive à l'invoquer premier combat ou pas ? Merci, Jeff, pour le prime. Si tu gagnes un duel avec ça, ça va être incroyable. Mais, on va gagner un duel avec ça, les gars. On va gagner un duel avec ça ! On va même gagner... Le but, c'est de gagner un duel avec le parasite. Putain. Euh, on joue ? Premier ou deuxième, nous ? Premier. Impossible Sophie L'adversaire a plus de co T'inquiète Faites moi confiance Vous avez pas assez confiance en moi les gars Oh numéro Numéro Il aurait pas dû me montrer qu'il joue numéro le type Si je fais ça je lui donne la win non Le monstre devient un monstre insecte Il ne peut pas attaquer de monstre insecte Et aussi ses effets Qui ne s'activent Vas-y on va tester ça Migrateur ok Cible et un monstre insecte que vous contrôlez Equipez lui cette carte Tant que le monstre Est-ce que je vais lui mettre méga morph C'est marrant si je lui mets méga morph Attendez attendez C'est la première game C'est la première game J'ai envie de tester un truc J'ai juste envie de tester un truc les gars Je veux juste tester un truc Oh mais non Ah mais non il me faut trois monstres Je suis con Je suis con Eh c'est le lien trois J'oublie Vas-y Bon pas fou du coup J'ai pas attaqué J'ai juste pas attaqué J'ai juste perdu en plus Je viens juste de perdre le duel là Mais je vais juste tester une interaction vite fait Je veux juste tester un truc Donc là le monstre n'a plus d'effet Il peut plus attaquer C'est ça Vous pouvez cibler un monstre face recto sur le terrain Equipez cette carte à la cible Le monstre équipé devient un monstre insecte Il ne peut pas attaquer de monstre insecte Et aussi Ses effets s'activent Ses effets qui s'activent en ciblant plusieurs monstres insectes sont annulés Je veux juste tester un truc Putain je suis en roue libre Je suis en roue libre Pourquoi c'est ban Ah il y a migrateur Mais attends elle elle devait pas gagner de l'attaque Ok ok j'ai compris Ok j'ai compris J'ai compris j'ai compris Ok pas de problème Fallait que je le fasse avant en fait Fallait que je le fasse avant Ok on a fait de la merde sur le premier duel C'est pas grave On est dans la découverte de notre deck D'accord Ce qu'on veut c'est faire les conneries maintenant Là on savait que c'était une game de merde On a fait plein d'erreurs C'est pas grave On veut faire Les erreurs dans une même game Pour pas que ces erreurs viennent niquer une game qui aurait pu être bien Ça se joue Jinzo sur Master Duel Il faudrait qu'on fasse un deck Jinzo aussi Mais non ça se joue pas vraiment Je sens qu'on va se marrer avec ce deck Genre vraiment Ah il dit H Stade géant Dure le calcul des dommages Tiens le joueur de 20 Allez quoi Alors Et ça c'est Lorsqu'un monstre insecte fasse recto Et détruit au combat ou par effet Ok Vas-y vas-y on s'en bat les couilles Cette carte est envoyée au cimetière Vous pouvez ajouter un monstre insecte de niveau 4 Depuis votre deck à votre main Puis Vous pouvez ajouter un monstre Si vous ajoutez un monstre normal Je peux le spé Ça je devrais peut-être enlever Il y a sûrement mieux Ok il va donc détruire mon monstre On joue contre un deck paléo C'est intéressant Ah il le ban Oh non Il nous a baissé J'avais pas eu le temps de jouer ça Non Non Calmez-vous les gars Fallait que je joue ça en premier en fait Ça va on gère on gère on gère Ok On va pas se précipiter On va pas se précipiter on a le temps Je montre pas le terrain Il y a encore J'ai pas d'intérêt à poser le terrain Oh Alors le team axé Le terrain peut te faire spé pendant son tour Mais c'est s'il attaque Attendez attendez Durant le calcul des nommages Si il y a plusieurs monstres que vous contrôlez Ils sont envoyés au sim chair Ou par effet Pour invoquer spécialement un monstre normal A sac depuis votre sim chair Bon il a décidé de respecter mon max C Alors on va jouer ça On va jouer le stade géant J'ai pas encore bien bien saisi le stade géant Je vais invoquer ça en bannissant Mon max C Alors il va renvoyer en main Oh ça c'est le pire truc Vas-y Renvoyer les à la main Ouais ouais bah ça me baise Je reconnais ça me baise Je peux plus norme le parasite et taper Je pense que je vais le poser Parce que je vais en avoir besoin Prochain tour pour invoquer ça Ah mais attends il avait 0 de défense J'aurais du battle son truc My bad J'espère que quelqu'un soit sur la banlist Ou limité De master duel prochainement Moi j'aime beaucoup Dragoon Mais il a été banni Après Je fais pas d'espérance Osef stade se déclenche Avant le calcul des dommages Durant le calcul des dommages Si un joueur va recevoir des dommages au combat Je suis perdu avec cette carte Si j'avais fait mon parasite sur son mob Il aurait pas pu faire ça Parce que c'est un monstre dragon Et je transforme le mec en insecte Ok je commence à voir un peu Comment ça peut se jouer Là le problème c'est que j'ai lancé dans sa loupe Phoenix il va détruire quoi Ok Ok Ça ça invoque en ignorant les conditions d'invocation Donc ça peut invoquer la grosse mythe Ça y'a pas moyen de la tuto Ok il va battle Ça active mon sanctuaire Bon sanctuaire c'est pas ouf Parce que ça me permet de tuto un niveau 4 Ou moins Ah Ça me permet de tuto quand même des petits trucs Non c'est pas mal quand même Vas-y je vais chercher le parasite Vas-y c'est le but de notre deck Si je fais parasite sur son dragon Il peut plus le protéger Avec sa magie au cincher Ah Ok maxé Ok Sous-titrage ST' 501 Je vais pas chaîner Oh il a un truc, il peut faire sa piège Pourquoi il a une action ? Ok, il lisait un truc certainement Je vais aller le crash Le deck est vraiment laborieux quand même Mais on va le comprendre petit à petit, on va l'améliorer Hop là De même niveau que le monstre détruit D'accord, ok On met une phase 2 Je vais révéler ma carte maîtresse Les gars, il est pas prêt Mais je révèle la barrière insecticide C'est tellement rincé Mais j'attends la magie du cocon de l'évolution Cette carte équipement est envoyée au cimetière Vous pouvez invoquer spécialement Un monstre insecte de minimum niveau 7 Depuis votre main Ah oui J'aurais pu invoquer ça en fait J'aurais pu invoquer ça Vas-y on y est, on y est Ok, je commence à comprendre le deck les gars Ça va être marrant Ça va être marrant Oh, je peux faire une invocation d'une double grosse mythe En faisant ça sur son monstre Oh, mais je suis con, putain Pourquoi j'ai pas fait maxer C'est toujours pas plate 5 Il y a eu la réinitialisation hier Mais en vrai, je veux pas être plate 5 Il fait Savage Oh, le bâtard Oh, le bâtard Noooon Je vais faire Parasite, il va pas me faire Oh, Rageki, le bâtard Le bâtard C'est trop tard De toute façon, il a déjà déclaré son attaque Ouais Ouais, 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 ouais Ok Bon, mine de rien En vrai, c'est plutôt positif ce duel En vrai, je commence à m'imprégner du deck Je commence à voir les combos Ça va venir, les gars Ça va venir, ça va venir Ouais, il fallait que je chaîne de suite Ouais, je viens de comprendre Son monstre arrivait, il faisait effet Il avait pas encore son monstre lien dessus J'aurais dû faire ma... Ok Ouais, ouais, ouais Je comprends C'est pas ouf Pour l'instant, c'est pas ouf Alors Merci Vidary pour le prime Vous voyez là, il me faudrait la fameuse magie insecte qu'on a vue tout à l'heure Je vais peut-être mettre deux fois le truc verdoyant Parce que ça me permet quand même de recycler pas mal Euh, si vous avez invoqué normal Spécialement, plusieurs monstres normaux Vous pouvez piocher une carte Lorsque Non, vas-y, vas-y Ok Euh Vous pouvez ajouter un monstre rituel Vas-y De toute façon, j'ai De toute façon, j'ai rivaleté Ça dépend de ce qu'il veut invoquer Vous pouvez piocher une carte Alors Je sais pas du tout ce qu'il veut invoquer en fait Merci, bête Gnès Là, je devrais faire à la fois rivalité et à la fois maxé Non mais je sais qu'il veut invoquer un rituel Je pars du principe que le monstre Qui va invoquer Rituellement n'est pas un elfe Ok Donc il a pas pu invoquer rituellement Tu vas péter un plan avec ce deck Tu crois ? On est bien là, déjà Et il va pas se terminer, je pense Ok 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 Il me manque 500 les gars Il me manque 500 et je le tue Il me manque 500 pour le tuer Ah bah ouais, reborn, c'est bon On équipe son monstre Son monstre devient insecte Et il est équipé à notre monstre Vu qu'il est équipé à notre monstre Hop là Vu qu'il est équipé à notre monstre Je peux le sacrifier Et invoquer depuis mon deck La grosse mythe ultime En position d'attaque Ensuite Je vais faire monstre reborn Mais attendez Ah si il me manque 500 Il me manque 500 Je vais faire monstre reborn Sur la 7 2000, 2000, 3500 et 500 Je crois que le compte est bon messieurs Est-ce que je peux faire autre chose ? Je pourrais faire ça sur les 3 R'invoquer 1 Non mais Osef De toute façon De toute façon J'ai l'état on board Donc on tape Ouais les gars Je suis un peu fort Je suis un peu fort Comment vous dire Appelez-moi insecto raga Invoque maxé J'ai déjà fait une invocation normale Même pas tu lui laisses un tour Bah t'es ouf ou quoi J'ai pas J'ai pas le temps moi J'ai absolument pas ton temps moi Allez on rejoue premier là Je suis insecto razzoul Je suis insecto razzoul Bienvenue dans mon nid d'ageppe Mon nid d'abeille ou de guêpe Mais pas d'ageppe Calmez-vous Je vous demande de vous calmer Ok va draw 1 Tu veux jouer des insectes mon pote Tu veux jouer des insectes mon ami Il n'y a pas de problème Je suis le maître des insectes Je joue la barrière insecticide Les monstres type insectes contrôlés par votre adversaire Ne peuvent pas déclarer d'attaque Je vais ensuite jouer une carte face cachée Et je vais terminer mon tour Là il est battu le mec La vie est si dure Je reviendrai Je reviendrai On peut encore s'en sortir les gars On peut encore s'en sortir On peut encore s'en sortir Ok il joue un deck diapason Vous savez que Si je chope la bonne carte Je peux invoquer deux grandes mottes A 3500 d'attaque Vous savez hein Je suis pas obligé de vous expliquer Bon je vais juste me faire retourner le cul là par contre Là je vais passer à un sale moment Oh bouillant Vous pouvez cibler une carte face recto contrôlée par votre adversaire Jusqu'à la fin de ce tour Annulez ses effets Ouais 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 Je reconnais c'est une défaite C'est une défaite je reconnais C'est la vacance ça La grande mottes C'est ça Attendez attendez Un petit instant Réflexion autour du deck Ça c'est la meilleure carte de toute ma vie ça Attendez attendez Est-ce qu'on peut pas faire Est-ce qu'on peut pas faire Putain j'ai plus de place dans mes decks Vas-y ça c'était marrant mais On va supprimer Copier Copier le deck Copier On va faire du ménage On va faire du ménage On va jouer à 40 On va jouer à 40 On va enlever Ça 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 Le stat de mes couilles Et on a 40 Ça c'est pas utile Ça c'est pas utile Des imprévus On gagne tellement de place Il me reste 4 places Qu'est-ce qu'on met Il reste 4 places Qu'est-ce qu'on met Je trouve la Trap Tricks Insectes Il y en a 2 des Trap Tricks Insectes Non affecté par les effets des pièges Normaux Trappes Vous pouvez ajouter Un chat Cette carte n'est pas affectée par les pièges Trappes Vous pouvez activer une piège normale Trappes Depuis votre main Qu'est-ce qu'on peut mettre Je peux mettre 3 upstarts Il me reste 2 cartes Pourquoi tu veux mettre Veiler Qu'est-ce que je peux mettre La magie qui tuto Quelle magie qui tuto Ordre impérial Pas trop dans mon deck Cibler un monstre insecto Que vous contrôlez Équipez lui cette carte Tant que vous contrôlez Le monstre équipé Les monstres de votre adversaire Ne peuvent pas attaquer De monstres insectes Le monstre équipé exclu Tant que cette carte équipée A un monstre Chaque fois que votre adversaire Invoque normalement Ou spécialement Un ou plusieurs monstres Ou qu'il active une carte Ou un effet Placez un compteur Chaque fois qu'il Sur chaque monstre face recto Qu'il contrôle Chaque monstre contrôlé Par votre adversaire Perdre sans attaque Mes sanctuaires verdoyants Je l'ai enlevé parce que Lorsqu'un monstre insecte Ah je sais Lorsqu'un monstre insecte Fasse recto D'être au combat Ou par effet de carte Rien d'insecte métamorphosé C'est pas ouf En vrai barrière Ça avait pas l'air si nul Sur le dernier duel Où t'as joué Oh si c'est vraiment nul Mais c'est marrant Parce que c'est une carte de l'anime Je pense que je vais jouer Je pense que je vais jouer ça Après le deck Il a pas un milliard De façon de gagner Du coup Fouliche pour fouliche quoi Si cette carte d'équipement Est envoyée au sim chair Ah non ça va pas marcher Pendulier il se spe Ouais mais ça va Anti combo Avec rivalité Le problème c'est que là Ma win condition Elle est toute petite Parce qu'en gros Dans les monstres que j'invoque J'ai que ça Dans les monstres que j'invoque Après j'ai ça Joue le danger insecte Après en vrai Je pourrais En fait je suis pas obligé De me limiter que aux insectes C'est vrai qu'il y a ça C'est vrai qu'il y a ça Vous pouvez révéler cette carte Je vais chercher une carte Il y a des grosses fusions insectes Non il y en a pas On a regardé Bon on teste comme ça Mais bon là Tout mon extra Il devient caduque Mon extra il sert à rien Joue peau d'extravagance Ça marche pas avec gobelin Après je pense gobelin Gobelin il faut enlever Megamorph il faut enlever Parce qu'en fait Ça kill quand même pas Grande mode Plus méga morph Ça fait pas Ça fait 7000 Alors c'est bien S'il s'est pris des dégâts Mais Je pense qu'on peut enlever ça Call buy C'est intéressant Ajoute 2i notamment Il n'y a pas un terrain Qui booste les insectes Mais c'est l'attaque d'origine ça Donc ça marchera pas Il y a matrice d'insectes Alors Tous les monstres de type insectes Que vous contrôlez Gann 300 attaques Vous pouvez cibler un monstre Xyz insecte Que vous contrôlez Attachez lui Un monstre insecte Depuis votre main Au monstre Comme matériel Xyz Chargeur dévastateur Ouais ouais Il y a ça Ça c'est pas C'est pas mauvais C'est pas mauvais C'est juste une SR En plus J'ai plus de sous Mais ça nous permet De se pé En plus Ça marche avec Avec ça Mes péages C'est fort Quelle bande de vatars C'est héritage ça Ah fait chier J'ai plus de sous Les gars SR Non c'est pas ça Quantité possédée Pourquoi j'en ai 4 Ah ils ont patché ça Ah je peux pas Les décraf D'accord Ok super Bonne ambiance Ils ont pas patché Ce que je pensais Mais par contre ça Regardez hop Ensuite Ça va se trouver J'avais tellement d'avance Ça va se trouver Ok hop Merci Sanada pour le prime Merci beaucoup Bon Je pense qu'on est pas mal En fait J'hésite à mettre Un upstart Enlève une grosse mythe Non avec Pot des désirs C'est trop chaud Et en vrai Avec ça Ça nous dérange pas De l'avoir en main Elle dérange pas en fait Gamma est limitée T'en as 3 Ah yes Bon le deck Est moins fun Il est go Il est Il a qu'une seule strat Quoi Il a qu'une seule strat Mais c'est marrant Drill bug Ah trop tard C'est quoi Drill bug En fait Rivalité Est mieux Que barrière Barrière C'est juste Pour le côté Rétro En fait J'ai pas changé Le deck J'ai pas changé Le deck Oh Drill Tron De la balle De la balle Je suis super heureux Youhou Super Vas-y Bas les couilles Je vais le baiser Je vais le retourner Le type Je le bouffe Même si j'ai pas Le bon deck C'est pas grave Vas-y 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 Je vais le bouffer Le mec Je vais le bouffer Je vais le bouffer Je vais le bouffer Les gars Oh Bah ça bug Pourquoi ça a bugué Allo Pourquoi ça a bugué Les gars Je comprends pas Non J'ai pas changé Le deck encore La deck list Tu peux plus piocher Sur youtube Oui Concentre toi Mais je suis trop excité Je suis trop excité A l'idée de jouer Ce deck magnifique Oh je vais me faire Retourner là Je vais me faire Retourner En vrai ça va En vrai ça va Regardez Regardez la technique De Deus de la vallée Regardez Regardez Là le mec Il se dit quoi Il m'invoque Un monstre normal De niveau 4 Et une magie continue Nulle à chier Et là il se dit Oh je vais le détruire Ok Vous allez voir Vous allez voir Ce que vous allez voir Messieurs dames Vous allez voir Ce que Je vais me faire détruire Je vais me faire détruire Je vais me faire détruire Alors J'ai une strat J'ai une strat J'ai une strat C'est risque Enfin J'ai pas le choix De toute façon Vas-y Fais ta lien 2 Il va faire Férigite Et là c'est La plus grosse erreur De toute sa vie Les gars Le mec Fait Férigite Hop là Ton monstre Devient Insecte Ton monstre Devient Un insecte Comment vas-tu faire Pour continuer Tes invocations En vrai Ça le bloque pas Tant que ça J'ai une carte Qui le bloque Plus que ça J'ai une carte Qui me fait Instant win Contre Contre Tribrigade Mais je l'ai pas Dans la main Ah il va peut-être Faire Almirage Ah s'il fait Almirage Il se débloque Mais il faut Qu'il y pense Ah il peut faire Apolusa Après s'il a Apolusa Je fais Je fais La grosse mythe Ok Non mais le mec Est fort Le mec est fort Le mec est très très fort Le mec il a tout aussi Almirage C'est énorme Bon on peut invoquer La grosse mythe Mais derrière On se prend Un choureg Et on est mort Non mais vas-y Le mec il a réponse A tout Le mec il a réponse A tout Il casse les couilles Comme dans l'anime C'est comme le dessin animé C'est exactement pareil Ah il a tout le mec Là c'est une C'est une petite mythe Petite mythe J'ai une moyenne mythe Plutôt Une grande Divisé en deux C'est une moyenne Je vous présente La moyenne mythe La RNG contre toi Bah après Mon start N'était pas si fort Une demi-mythe Voilà Ah Polusa Tiens Bon façon On la perd Je vois aucune carte Parce que là derrière Il a révolte Il pose révolte Il tape ma mythe On va la jouer On va la jouer Mais Le problème c'est que Sa révolte Va lui permettre De bannir une de mes cartes Sur le terrain Et de récupérer Beaucoup trop de cartes En main Ok Oh Je réfléchis Mais Y'a rien De toute façon Effet de mon S'il peut annuler Et tout Mais Ça c'est trop bien Ça c'est trop bien Parce que Je peux lui équiper Ça Et si j'ai un monstre Oh Il y a des petites Combo dans l'air Il y a des petites Combo dans l'air Les gars Il y a des petites Combo dans l'air Utopie dessus A Polusa Mais le problème C'est qu'il a Ça piège Et qu'il active Maintenant Voilà Je peux équiper Le Parasite Il y a de l'idée Mais si seulement La grosse mythe Elle était tutorisable Change de deck Non 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 Attends Non 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 Je change pas de deck Franchement Le deck Le deck C'est un deck Fun C'est un deck Troll Mais je pense J'ai pas changé de deck J'ai pas Changer de deck Putain Je suis un teubé Vas-y ça rend fou Ça rend fou Ça rend fou Et c'est pour ça Que les gens Ils me disaient Change de deck Et moi je suis là Non On va pas jouer La barrière Tout de suite Change de deck Non non Je le garde Et après Oh non Pourquoi j'ai pas changé T'as un vrai sketch C'est une blague C'est une blague Ou pas C'est vraiment Le deuxième Dritron Qu'on affronte En 4 games Gold 5 Ah il y a eu le reset J'avoue Dritron Contre Grosse Mite Ultime J'avoue Que Est-ce qu'il est Keblo Avec Rivalry Je pense pas Il est Keblo Tu vas goûter à mon deck Un insecte Et ma grosse mythe Les gars je vais lui pisser dessus Les gars je vais lui pisser dessus Je vais te baiser Calmez-vous Calmez-vous Je pense que je fais rien Ah si je vais lui mettre des dégâts quand même Attends Si cette carte est sacrifiée Vous pouvez un hockey spécialement Vas-y Vas-y Non je peux pas faire ça Ok Gouttelette Pour envoyer Eva Pour tuto 2 Est-ce que je peux m'en sortir Il n'égale que des monstres Ou il n'égale des magies aussi Ah j'ai mal joué J'aurais effectivement dû faire ça Pour invoquer ça Ah pour Pour faire access code Ah oui non je peux pas J'ai Rivalry Est-ce que ça marche Je vais essayer Est-ce qu'il a Il a negate Les effets de mon nom sur le terrain Pas dans le skin chair Voulez-vous détruire une carte ? Non En vrai la combo est pas si dégueu Pourquoi je peux pas Ah d'accord Alors Je vais dire que tous les monstres Sur le terrain Sont des insectes C'est peut-être un peu tôt Je vais Shen Block Il peut pas negate ma chirurgie les gars Il peut pas negate ma chirurgie Il peut pas negate de base Ok 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 Bon on reste calme On reste calme Il gagne 200 pour chaque compteur Sur elle Ok Donc là son monstre Devient un insecte Il peut contrôler uniquement Que des insectes sur le terrain Il va Il va Il va quitter les gars Il va quitter Je vois pas comment Je vois pas Tous ces monstres Sur le terrain Sont des insectes Tous ces monstres dans la main Sont des elfes Sont des Sont des machines Il peut plus invoquer Il peut plus spé Je l'ai baisé Je l'ai baisé les gars Je l'ai baisé Il va abandonner Ah il peut invoquer Maxé J'avoue S'il a maxé Tu ne peux rien faire Face à mon deck insecte J'aimerais bien choper Peau des désirs Attention au tour prochain Il pourra invoquer Herald Donc finis le maintenant Ah mais j'ai pas de quoi Le finir Maintenant Yes Bon voilà Si vous voulez des conseils Pour Pour gérer Dritron les gars Il n'y a pas de problème J'ai un petit deck Insecto Raga Qui est Qui est pas trop mal Alors attention Cette version Est une version 47 Qui Qui joue Qui joue autour De Grosse mythe ultime Et le défi du chat C'était de faire Un deck Avec Parasite Parasite Qui Quand on s'invoque Quand il s'active En flip Vous le mettez Dans le deck de l'adversaire Quand il la pioche Il l'invoque Il prend 1000 de dégâts Et tous ces monstres Qu'il contrôle Sont des insectes C'est pour ça Qu'on joue Barrière insecticide Mais on joue surtout Et vous l'avez vu Dans cette game Rivalité Qui dit que votre adversaire Peut contrôler Qu'un seul type de monstre Sauf que si sur le terrain C'est que des insectes Avec Grâce au Parasite Grâce à Chirurgie ADN Grâce A Cumongous Keijou Qui est un insecte Ou grâce Au Parasite Paranoïaque Qui en effet rapide Vient s'équiper Un monstre A vous Ou De l'adversaire Il transforme en insecte Et bien il peut juste Pas invoquer Si vous faites ça Donc c'est le C'est le principe du deck Il est basé Sur Jouer le cocon De l'ultra évolution Que vous avez pas encore vu Sur un monstre De l'adversaire Ou un de nos monstres Insectes Qui est équipé De D'une carte équipement Donc par exemple Un de nos monstres Qui est équipé De Parasite Paranoïaque Un de nos monstres Qui est équipé De écaille crozive On le On le sacrifie Et on invoque La grosse mythe Seulement Quand ça Ça va au sim chair On peut invoquer Un monstre De minimum niveau 7 Depuis notre main En ignorance Et conditions d'invocation On peut invoquer ça On peut invoquer Ah je l'ai pas mis Je l'ai pas mis C'est Je l'ai pas mis Je l'ai pas mis Je l'ai pas mis Je l'ai pas mis Celui là Voilà Vous pouvez aussi Jouer celui là Et si vous l'avez en main Vous pouvez aussi L'invoquer Spécialement Donc voilà Après Le deck Le deck est marrant Parce que Les cartes insectes Les entraps insectes Sont très très fortes Par exemple Celle-ci Si vous jouez contre Tribrigade C'est gagné Si vous arrivez à la résoudre Ça vous met très très bien Ensuite Ensuite Bah voilà Megamorph pour faire passer La grosse mythe A 7000 Verdoyant Pour recycler Et récupérer Des cartes en main Écaille corrosive Pour baisser l'attaque De tous ces monstres Et rivalité Qui nous permet De contenir l'adversaire On joue un extra Mais il n'y a rien De gamebreaker Dans l'extra Tout peut changer Ça c'est quand même Sympathique Parce que ça nous permet D'équiper ça Et d'invoquer un gros monstre Depuis notre main Un gros monstre insecte De minimum niveau 7 Et puis Ça ça nous donne accès A Access Code Ou à Apollousa Donc c'est plutôt Plutôt pas mal Ça c'est pour la version 49 du coup Je vais vous montrer La version 40 Et on va On va partir en duel La version 40 On a enlevé Tous les Tous les monstres De niveau 4 Avec la magie de terrain Et On a rajouté Un jour de paix On a rajouté Des attaques De l'épouvantail Pour tenir Et Puis voilà A peu près C'est sensiblement La même chose Bon On joue à 42 D'accord À 42 Alors bien sûr On est en gold 5 Parce qu'il y a eu La réinitialisation Mais là Les gens sont en train De remonter Le ladder Alors Ça c'est parfait Si tu Go first C'est vraiment parfait Oula C'est potentiellement Un deck Majou Oh 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 Le mec joue Des dingueries Le mec Joue des dingueries Alors le gros problème Qu'on a C'est que Notre deck Il est fort Pour Empêcher L'adversaire De jouer Et Et Le What Cette carte est envoyée Vous pouvez Vous pouvez piocher Une carte Vas-y Vas-y Pioche Gobelin parvenu Qu'est-ce qui nous joue Le mec Ok C'est le moment De maxer J'espère qu'on se prend pas H Non Donc là On veut choper A tout prix Le vert paranoïaque Oh il a même pas Aussi à l'aspect Il va Il va à une phase Ok Oh le deck Monte ténébreux Et tout Deuxième rivalerie Ça m'intéresse pas Là on veut choper Le truc paranoïaque Et le La magie rapide Qui permet d'invoquer La grosse mythe Depuis le deck Très bizarre le deck Quand même Si tout passe Il va finir Avec un deck Avec un Borde de fou furieux Et bien on verra La parrière Insecticide Ça c'est du troll Dans le deck Après on testera Un deck flip J'ai trop envie De faire un deck flip Ok ça c'est bien Qu'est-ce qu'il va faire Comme board le type Bon il a décidé De ne pas respecter Mon maxé Ce qui est une Une très mauvaise Chose je pense Allez donne moi Le vert Parasite Que je le tue Que je le défonce Il va finir Avec F0 C'est pas très grave On accue Mongoose Ah 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 Et il va faire Apollouza derrière. Ce qui est pas mal en vrai. Mais bon il m'a donné tellement de ressources. Dommage j'ai pas le vert. C'est vraiment dommage que j'ai pas le vert paranoïaque là. Bon même s'il se fait negate par Apollouza. Mais je crois qu'Apollouza il peut que negate l'effet en main. Et du coup je vais pouvoir l'avoir avec ça. Saryuja, wow. Ok j'ai les 3 cailloux en main. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr quand même du truc. Alors ça. C'est très très fort. Lorsqu'une carte magie ou piège est activée. Vous pouvez bannir une carte depuis votre cimetière. Puis envoyer la carte du dessus de votre cimetière. Et ça il peut le faire autant de fois qu'il veut. Donc en gros il va pouvoir negate toutes mes magies ou pièges de mon deck. En gros. Oh il a de la chatte le type. Il a de la chatte. Par contre ça c'est très bien pour moi. Le méga mort je vais pouvoir. Je pourrais faire ça pour effet de danger. Ah mais si je fais ça il peut à Paulouza en fait. Donc ça sert à rien. Le plumeau qui m'intéresse pas. Là il faut qu'il continue de me faire piocher. Et là j'aurais pas dû lui montrer. Non mais ça va ! Non mais le type ! Non mais abusé ! J'aurais pas dû lui montrer que je jouais des cailloux. J'aurais pas dû lui montrer ça. En fait je pensais que je la remettais dans le deck. J'avais pas pensé que je la défaussais. Ah le mec il est pas content là. Allez donne moi le parasite là. Ok. Bah là je pense qu'il a vu que j'avais des cailloux. Il est en panique le type. Le type est tellement confiant dans son deck. Qu'il a pas respecté le maxé. A mon avis il a plus rien là. Est-ce qu'il va quitter ? Est-ce qu'il a un honneur ? En vrai je peux pas faire grand chose là. Je peux faire ça. Ah il continue. Oh il a la chatte. Oh il a la chatte le type ! Une chance sur deux. Une chance sur deux le type. Je peux cailloux plus barrière. Ouais mais c'est un seul monstre. Bon on a pas ce qu'on veut. Putain je savais pas qu'on pouvait faire ça. Tata tata. Le deck de l'infini du type quoi. N'empêche je suis bien content d'avoir maxé en main du coup. Donc il remonte piège à poule mouillée. Il fait une nouvelle invoque spé. Non mais je vais pas l'avoir. C'est terrible. Je vais pas lui donner un matos en plus. Il va faire rongo. Tu crois ? Tu crois vraiment qu'il y a rongo ? Putain la petite combo avec... Avec Cyberstein. Trop marrant de quoi. Bon le deck est intéressant en tout cas. Pot des désirs c'est bien. Allez on veut le parasite là. On veut le parasite. Il peut encore l'activer ? Eh il lui reste 600. Il lui reste 600. Non mais nous on aime hein. On a pioché 15 cartes hein. Pour l'instant. Qu'est-ce qu'il fait ? Moi j'ai pas raison de... J'ai pas l'intérêt de l'interrompre en fait. Je vois piocher mes cartes. Mais le parasite ne vient pas. Et pas le parasite de Joey hein. Le parasite qui me permet de transformer un de ces monstres en insectes. Dommage que t'as pas lightning stamp. Bah ça il annule. Il annule tous les magies et pièges les gars. Bon en tout cas le mec se fait plaisir hein. Y'a pas de problème. Imagine IRL tenir tout ça en carte. T'as Keijou annule rien. Bah si je fais Keijou là-dessus. Je peux refaire des magies en fait. Bah il finit sur Apollosa. Ouais je pense que c'est ça. Est-ce qu'il a encore des dangers en main ? C'est ça la question. Oh mais le type ! Oh la gueule du type ! Il s'arrête jamais ! Bon moi je fais une collection. Moi j'ai une petite collection en main. Si vous avez minimum 7 monstres ténèbres dans votre cim-chair. Banisez 5 monstres ténèbres. Piochez 3 cartes ! What ? Oh le mec ! La liste c'est trop drôle. Ah il est peut-être parti en max cette challenge. Il me reste 23 cartes dans mon deck. Imagine c'est des Solème et tout. C'est quoi ça ? Ça c'est un rang plus. Vu son style de deck, ça c'est un rang plus les gars. La carte posée. Il lui reste 15 cartes à lui. Et moi 22. C'est quoi que j'ai pioché ? C'est quoi que j'ai pioché ? Non de toute façon, tant que j'ai pas pioché ma carte... Tant que j'ai pas pioché ma carte, je l'interromps pas. C'est mort. Parce que je pense que je peux baiter son Apolousa en fait. Je pense vraiment que je suis capable de baiter son Apolousa. Il paie, d'accord. Il paie, ça commence à être chiant. Ok, j'ai chopé un autre Maxé. Il va épuiser ton deck. Incroyable ! Oh, trop drôle ! Le Maxé de Challenge ! Je me suis fait Maxé de Challenge, les gars ! Trop drôle ! Ah, GG à lui ! GG à lui, y'a rien à dire ! L'effet de Gokipol est activé, activé une chaîne. Est-ce que j'ai un truc qui remet des cartes dans mon deck ? Oh, j'ai rien. Bon, juste pour la science, je veux voir s'il peut negate avec Apolousa. Juste pour la science. En gros, il negate, mais elle reste dans ma main. Donc je peux la refaire, je pense. Je pense que je peux le refaire. Oh, la destruction de cartes, trop marrant. On a le titre de la vidéo. Oh, il va même me faire perdre, ce tour-ci. Bon, je veux juste voir si je peux... Putain, trop drôle. Est-ce qu'il va se suicider ? Ce serait trop drôle. Ah, je pense que je peux plus le refaire. Je peux le dire qu'une fois par tour, ok. Bon, bah les gars, on se sera fait maxer de challenge. Bon, faites pas attention à mon deck, c'est un deck très particulier, il sortira en vidéo. Vous vous inquiétez pas. Je me suis fait maxer de challenge. Trop drôle. Bon, vas-y, termine ton tour, là. Mais je lui laisse ! Franchement, il mérite. Il mérite, ça me va, moi. En fait, défaite, voilà. Plus de cartes, impossible de piocher. Eh, j'ai envie d'applaudir des deux mains, quand même. J'ai envie d'applaudir des deux mains. On va aller juste regarder son deck. Parce qu'il y a plein de curieux qui vont vouloir le refaire. Je pense que je le testerai. Je vais le screen, quand même. Mais belle petite combo ! Belle petite combo ! En fait, je me disais, pourquoi il continue de piocher, piocher, piocher ? Il cherchait ça dans son deck. Il cherchait ça. Franchement marrant. Franchement marrant, surtout. Invitation des ténèbres. Avec Cyberstein. Et faire l'évière derrière. Pour faire Cyberstein. Je connaissais pas du tout. Et je trouve ça hyper sexy. Je trouve ça hyper sexy. Bref. Bon. Tiens, je vous montre les cartes, quand même. Ah, mais il a un Gokipol, lui aussi ? Pourquoi il a un Gokipol ? Ah, parce qu'il peut aller chercher ça. Intéressant. Intéressant. En tout cas, si vous voulez reproduire. Je sais pas du tout ce que ça donne. Mais c'est marrant. C'est marrant, c'est marrant. Je sais pas comment je vais titrer cette vidéo. Je peux pas spoiler. Que je me fais maxer challenge. Mais trop drôle. On relance. C'est clairement un deck anti-maxé. Après, il finit avec Naturia et Apollousa. C'est pas mal. Il a négate infinie de magie ou piège. Et il peut négate 4 effets de monstre. Je pense que Contact Cancre, là, il faut que j'enlève. Faut que je trouve autre chose. Je vous présente mon deck en main. Ça va s'être rivalerie et fin de tour. De toute façon, là, c'est un headlash. Ça me paraît... C'est pas mal. Je sais pas quoi... Je sais pas par quoi... Il faudrait un autre monstre insecte avec plein d'étoiles. Ok, un deck Blue Eyes. Trop drôle. Hum, un deck Blue Eyes. Il va juste croquer. Il va juste croquer sous mes insectes, les gars. Il va juste croquer sous mes insectes, c'est sûr. J'ai pas fait maxer parce qu'on est encore pendant mon tour et qu'il allait faire qu'une seule invocation. Après, j'aurais dû le faire quand même. J'aurais dû le faire. Parce que là, je vais le bloquer avec... J'aurais dû activer en stand-by ma rivalité. Invoquer... Poser une magie ou piège. On va faire ça. Euh... Cette carte face recto est envoyée depuis la zone magie ou piège. Détruiser tous les monstres. Ok. Allez, j'aurais dû vraiment le faire mon cancre là. Bingo ! Je sais plus ce que ça fait, ça. Réveillez trois cartes dessus de votre deck. Et euh... Ok. Ok, Eban n'a jamais affronté un secteur, gars. Putain, cette carte, trop cool. Parasite paranoïaque. Il faut que je le fasse maintenant, en plus. Ok. Ok. Pourquoi je ne peux pas invoquer le parasite ? Pourquoi je ne peux pas faire l'effet du parasite paranoïaque ? Je ne peux pas cibler dragon blanc aux yeux bleus... Non ! J'ai le seum. J'ai le seum. J'ai le seum. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Je ne peux pas cibler de... Oh ! Oh, je ne peux pas le cibler, lui. Alors, attaque de l'épouvantail. Je suis un peu embêté, là. Je suis un peu embêté. Parce que lui, je ne peux pas le cibler. Si j'avais pu le cibler, j'aurais pu faire pas mal de choses, là. Invoquer ma grosse mythe et mon chargeur dévastateur. Oh, je ne peux pas le keijou. Je ne peux pas le keijou. Parce qu'il a déjà un monstre dragon sur le terrain. Oh, non ! Non ! Ben, fin de tour. J'avoue que... Ah, tommage, tommage, tommage. Il faudrait qu'il invoque un monstre. Ah, non, mais je ne peux pas le passer, lui. Il a 4000. Il a 4000. Non, mais j'avoue que je l'ai fait trop tôt, rivalité. Ouais, ça va faire mal, hein. Il me reste 1000. Si seulement, t'avais le changement d'ADN. Ouais. Roh. Hmm. Alors, est-ce qu'il peut jouer, là ? Il réfléchit à quoi, là ? Ouais, je ne vois pas de moyens de m'en sortir, là. Ça, je réfléchis vraiment à l'enlever. Parce que jusqu'à présent, elle n'a pas été utile. Top deck, plumeau. Top deck, plumeau, mais bien, c'est vrai. Top deck, plumeau, me met bien. Je l'ai mis dans mon deck ? Grand-père ! C'est maintenant. Oh, j'y ai cru. J'y ai cru, j'y ai cru. Dommage. J'avoue que j'aurais pu optimiser mes plays, là. J'aurais pu optimiser mes plays. Après, on veut jouer premier. J'ai joué premier, je crois. Allez. Allez, c'est la bonne. C'est la bonne, c'est la bonne. Ça fonctionne que contre Dritron, c'est ça ? Aïe, 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 aïe. Alors là, si on survit, c'est le Mimi, c'est le Rara. Bon, après, on a ça, mais... Ah, il nous faut un pot des désirs, derrière. Encore ? Super ! Non, non, vas-y. Souravis, d'accord. Alors, Benten, qu'est-ce qu'il fait, lui ? Vous pouvez ajouter un monstre lumière depuis votre deck à votre main. Je pense qu'il faut le faire sur Eva ou un truc dans ce genre, mais... Je me dis dans quel monde il a besoin de contrôler des machines et des elfes pour faire ses trucs. Mais là, il me faut rivalerie, quoi. Ça, Xyz ! C'est les monstres machines qu'il a besoin de... Non, OK. On le sait, mais non. Juste les monstres de niveau 1. Ouais, je voulais... Après, j'ai 100% de win contre Dritron, donc... Il faut juste que... Ah, là, la main, elle est dégueulasse, quand même. Elle est dégueulasse, quand même. Le pire, c'est que... Pour qu'un top deck puisse m'aider, là, il va falloir être bon. S'il invoque héros ultime, ça va être galère. Oui. Oui, clairement. Enfin, c'est fini, même. Parce qu'avec épouvantail et mégamorphe, gros. Le problème, c'est qu'il doit s'arriver des monstres machines depuis sa main ou terrain. Bon, en fait, il a pu contourner mon truc en activant l'effet de son Xyz. Ah, il va faire Zeus. Non, non, ok, 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 ok. Pas de problème. Ah, si je mégamorphe son monstres, je pouvais qu'on compte dessus, effectivement. Oh, putain, André, là, il t'a raison. En vrai, c'était marrant. C'était marrant. Oh, 60 en face. 60 en face. Ok, pas des désirs. Vas-y. Ça, on sait, les mecs qui font ça, c'est qu'il y a une détruction de main. C'est marrant. Resonning. Ça se paye, ça, on est d'accord. Ouais. Artisan de sorcière. Je connais pas du tout le deck. Faut dire 10 pour la spell. Ah ouais ? Alors, est-ce qu'il va une phase ? En fait, le problème, c'est que quand je fais maxer, j'ai pas envie de faire ça, quoi. Ça, je vais la tèj. Je vais vraiment la tèj. Je sais pas par quoi, les gars, mais je vais la tèj. Y'a pas un putain d'insecte qui a un truc genre peut attaquer deux fois ou avec beaucoup d'étoiles, minimum niveau 7. du coat. Vest cups. Merci. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est encore occasion ? Oui, quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi的時候 ? 就 magnifier, c'est là, pas une cose Henry. C'est quoi ? C'est quoi ? Un texte ? Je vais faire zweiten en el look. ok pot des désirs c'est pas mal l'arène insecte non c'est trop nul l'arène insecte annuler la première carte magie elle va annuler un jour de paix non mais même la évoluer elle est nul coucou bah dis moi bonjour bon un deuxième kéjou oh j'aime bien mes petits insectes après c'est ce qu'ils jouent ça ça marche plus c'est une phase où il m'a pas fait piocher tant moins que le mec de tout à l'heure mais l'autre qu'ils jouent insectes il y en a deux what the fuck il y a deux kéjou insectes un le vent c'est qu'il ya le kéjou insecte vent à 2700 c'est vrai c'est vrai alors on fait une petite démo après donc là il est obligé d'annuler attend mais il faut qu'il garde un monstre sur son terrain là pour activer ma combo là wow 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 je pense que je vais vraiment le remplacer par le kéjou vent ok maintenant on peut jouer oh la petite démo les gars ça y est on l'a on l'a notre game de référence les gars donc j'équipe son monstre il devient insecte je joue ma magie qui me permet de sacrifier un monstre insecte qui est équipé d'une carte magie et d'invoquer en ignorant les conditions d'invocation un monstre insecte de mon deck elle quand elle quand elle est envoyé au sim chair je peux m'invoquer depuis ma marque une grosse mythe en ignorant ces conditions d'invocation voilà 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 on va passer en battle phase maintenant et on va juste euh le pull vert ah ça fait du bien double que vas-tu faire face à ma double grosse mythe ultime rien du tout la double grosse mythe qu'est-ce que tu fais eh bien tu ne fais rien bon on a galéré à le faire on a galéré mais on l'a fait ça c'est le deck à 49 ça c'est le deck à 40 je lui montre mes grosses mythe à 100% c'est le titre je lui montre mes deux grosses mythe on va juste aller modifier le deck on se croirait dans speed duel ah écoute donc j'enlève ça putain j'ai crafté 3 SR pour rien après ça ça se side contre contre tribrigade donc c'est pas grave hop là et voilà vous pouvez faire ça et là vous allez être vous allez être archi bien donc ça c'est important il est niveau 8 il est niveau 7 il est niveau 8 il est niveau 8 ça veut dire que dès qu'on va faire ça sur un monstre de notre adversaire qui va être envoyé au cinchère on va pouvoir spé en ignorant les conditions d'invocation un monstre de minimum niveau 7 depuis notre terrain donc on en a 1, 2, 3 et 4 différents c'est plutôt pas mal voilà la petite liste c'est une liste fun j'espère qu'elle vous plaira bon j'ai cogité les gars j'ai cogité je vais prendre juste un petit truc à manger et on se retrouve pour notre vrai deck parasite parce que pour l'instant on l'a pas utilisé j'ai trouvé des idées le mec là avec sa destruction de main il m'a donné des idées je reviens je reviens je vous mets une petite pub je reviens un petit truc 2 3 4 5 6 5 6 6 ... 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 L Deux monstres flip Gagne une attaque égale à la somme De niveau des monstres sub terreur Utilisé pour son invocation x100 Vous pouvez envoyer un monstre flip Depuis votre deck au sim chair Et si vous le faites invoquer spécialement un monstre Depuis votre main en position de défense face verso Depuis une zone pointée On va mettre ça Podextra, le problème c'est que Podextra m'empêche de piocher Donc je pourrais pas jouer ça Je pourrais pas piocher avec ça Je pourrais pas piocher avec ça Je pourrais pas piocher avec ça Je pense que Je pense que je vais faire ça Allez on teste comme ça Je sais pas ce que je pourrais mettre en lien La ligne renoncée Oui bah oui j'avoue Bien vu Anima Ensuite qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre Ça Ça Bon même si on les fera jamais Rivalité va te bloquer Je pense pas parce que je peux 7 Qu'un seul type C'est juste pour pouvoir utiliser le parasite Ah mais non justement C'est pas il ne peut y en avoir qu'un C'est l'inverse Parce que là il faut que j'arrive à temporiser quoi C'est ça le problème Euh J'ai O Là Alors Cauchemar Hop là Et enfin Ok On va tester comme ça A mon avis c'est de la merde A mon avis c'est de la merde Promis après on fera un bon deck Là je suis vraiment dans mes decks troll Promis après on fera un bon deck Héros de la lumière pour drop ton rituel Héros de la lumière c'est la synchro Je peux pas la faire Donc le but c'est de même notre adversaire J'ai pas changé de deck J'ai pas changé de deck Allez hein Numéro 1 bah tiens Bon ça va parce qu'on meurt pas Sur numéro 1 On meurt pas sur numéro 1 On peut piocher jusqu'à 2 Le gros problème c'est qu'il va finir Sans monstres reçus de son côté du terrain Et ça c'est embêtant Va falloir faire une émode change de deck Possible Pas mal hein On est bien là Enfin bien On est pas trop mal Je pourrais prendre 4000 Ah non parce qu'après il va faire IC100 Vas-y je prends pas de risque Il pourrait faire 200 plus Il peut finir avec Apollouza Ah j'avoue J'avoue que s'il fait Apollouza J'aurais dû activer rivalité Oh merde Si je faisais rivalité Il pouvait pas Apollouza On va lui cramer un compteur Je suis un peu en PLS là Oh On va encore lui cramer un compteur Ok il va encore annuler Je pense que je vais plus mot Après Si je fais rivalerie Il fait plus rien Je vais garder le parasite Parce qu'il va pouvoir me le cancel sinon Non 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 je sais J'ai trouvé Alors En stand-by je vais avoir un truc Hein Hein Normalement je Oh putain Je vais faire ça Donc là il peut rien invoquer d'autre Enfin Il peut invoquer que des elfes C'est la première fois que je vais activer Parasite Paracide Bon il va me le cancel avec sa Apollouza C'est sûr Tiens Je vais activer ça Ok il me le negate Putain il va se retrouver avec une Apollouza à zéro Mais il peut pas le faire Tu ne peux pas Hein Hein Il peut faire ça Ma piège j'ai pas encore activé Ah il la chaîne Ah l'vatar Ok Ok Je vois je vois Je vois Il la chaîne Ok j'avais pas vu Bon bah mon petit Parasite Qu'on a jamais réussi à résoudre Pour l'instant Allez Une grosse mythe Donne moi une grosse mythe Non Bah je suis obligé de le faire maintenant Il lui reste plus que 9 cartes Il pourra pas refaire l'effet de Roshi Excellent Que vas-tu faire face à ma grosse mythe ultime ? Je te pose la question Malutazo Et j'active Cocon de l'Ultra Évolution Je cible un monstre Je sacrifie un monstre insecte sur le terrain Qui est équipé d'une carte magie Ah non Je voulais pas faire les deux Je voulais pas faire les deux les gars Ça ne marche pas les deux Ouais 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 Bah un peu dans la merde quand même Cible un monstre insecte Mélanger dans le Oh vas-y Je vais renvoyer Hop Et je pioche Et je tape Bon la bonne nouvelle C'est qu'il peut plus Faire son Son gizmec là Grosse mythe Oh la 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 Bon bah Ah mais tout Ah mais tu Oh shit Oh shit Bon Ça tombe bien C'est pas le deck qu'on voulait tester Le parasite flip Meule test C'était quoi cette carte C'était Grain Maju J'ai un deck Grain Maju Sur ma chaîne youtube Si tu veux On va jouer premier Après pourquoi je joue L'herbe et plus verte ailleurs Tant ce deck Je sais pas Super C'est faux En vrai ça va Après il va me la gérer Si je fais ça Durant votre face Vous pouvez manquer spécialement Un monstre flip Depuis votre main Ou sling chair En position de défense Face verso Trop chiant On espère vraiment Sur le soldat pas moi En fait je me dis vraiment Que si je joue Ça Si je joue ça tout de suite Il va juste me la gérer En fait Ok Elles défaussent elles même On va tous les deux Piocher un Et défausser un Ah c'est en effet Rapide En vrai c'était bien En vrai c'était bien Comme move Qu'est-ce que j'ai branlé Pourquoi j'ai vraiment voulu Ah ouais mais je vais le faire Piocher deux là Enfin piocher un J'ai pas le monstre flip Elle phase Très très mauvais tour Vraiment finir avec ça et ça Rincé quoi Rincé Oh Oh Donc normalement je vais récupérer Au caire Y'a du tout Attends on est sur une brique ultime Là quand même Je passe en battle Je lui montre surtout pas mon soldat pingouin C'est ma carte maitresse Une phase T'as déjà plus de ressources Ouais mais Après avec ça Je vais pouvoir gratter Oh non Oh c'est le seum ça Donc là mes monstres Annulez tous les effets des monstres contrôlés par votre Ah t'as détruisé une case sur le terrain Terrible Terrible Face recto seulement Ça veut dire que j'ai encore mes deux mobs Mais la plus value de mon deck C'est elle quoi Ça veut dire que j'ai encore mes deux mobs Comment il s'en sort Ce qui est bien c'est qu'avec ça Je vais pouvoir détruire Chuch Je suis tellement à poil avec des cartes de 2002 là Bon je pense qu'il n'y a aucun deck qui est jouable avec la carte parasite quoi Je pense que j'ai échoué mon défi deck building Pourtant j'ai essayé Parce que même dans ce deck là Même dans ce deck là ça passe pas quoi Parce que là S'il fait pas d'art cooler no more Je flip mon soldat pingouin au moment où il a deux cartes là Je suis bien Je suis bien Ah oui en plus ces cartes sont bannies là Si tu veux un autre défi regarde le calamar asperger Je sais pas ce que c'est Bon on On l'a perdu celle là Ah attends Il nous fait VFD là VFD va pouvoir annuler le soldat pingouin Attends s'il veut rentrer en battle phase avant de faire VFD Pas rigoler Bon Bon C'est marrant mais j'ai perdu le duel quand même Mais c'est marrant quoi Le problème c'est qu'avec ça Il a fait trop de plus value déjà Et que moi j'ai plus de ressources Ouais Yes On peut quitter hein On peut quitter Dommage Euh Relance on relance Relance on relance Testons un peu Testons Bon après j'ai eu la chatte d'avoir Et le La carte magie Et le J'ai eu beaucoup de réussite quand même Sur la main de départ tout à l'heure Même si je l'ai mal géré Alors Lorsque votre adversaire Active une carte en effet Qui cible un monstre face verso Vous pouvez changer cette carte en position de défense face recto Oh Oh non Terrible Je joue contre un deck turbo pioche exodia et je vais le faire piocher exodia Waouh c'est un deck exodiaque incarner quoi Ah mais ça c'est un sacrifice d'accord Merci euh Elle chouquette Pour ton Pour ton quatrième mois Bon c'est du turbo pioche Après ça ça l'embête hein d'avoir exodia sur le terrain Tant qu'elle est pas détruite Bon le problème c'est que Là mon deck Les ressources Ça va pas du tout quoi Ah Il va pouvoir l'envoyer au sim chair comme ça De toute façon il va jamais avoir beaucoup de monstres Sur le terrain Ah J'avais pas pensé à ça Il fait bibliothèque là Après je lui fais piocher un En une phase Ok c'est bien un deck incarné C'est pour ça qu'il s'en fichait que Je le mettais au sim chair Là c'est quoi effet Sariuja What une sentinelle Ok Ouais c'est le deck de Xari Deck incarné Intéressant la combo avec la sentinelle Invoqué par synchronisation Il fait quoi ? Il fait le marcheur là ? Mon deck marche vraiment pas contre le sien Bon déjà Le mien marche pas tout court Oh débat On va le jouer On va le jouer Non mais là il devrait faire Sariuja C'est peut-être pas un deck invoqué Enfin exogène incarné pardon C'est intéressant de voir comment il construit son deck Ah il peut le refaire Tant qu'il a des magies il peut le faire Oh ouais C'est intéressant de voir Ouais je ref À comment je pourrais améliorer ce deck flip mais Je peux peut-être l'avoir à la meule quand même Je peux peut-être l'avoir à la meule Mais il me faut des Il me faut des meilleurs Oh Tiens je vais faire ça J'aurais dû activer l'effet de Du jeu de la poule mouillée avant Oh Oh le vert aiguillon Le problème c'est que c'est un peu lent Mais Je pense que j'aurais perdu avant ça Après que cette carte A été retournée Tant que c'est Un des effets de tous les monstres Activés sur le terrain de votre adversaire Si cette carte sur le terrain est détruite Au combat ou par effet Vous pouvez ajouter un monstres de niveau 9 De toute façon J'ai plus beaucoup d'espoir là Je pense vraiment que mon adversaire va gagner avant Je sais vraiment pas les bonnes Passons battle On tape ça Oh là il pioche tout On est d'accord C'est juste tant qu'il a la tête en main Il a gagné en fait c'est ça Parce qu'il doit y avoir des cartes magie Qui permettent de récupérer Ça en Ok il va aller la chercher Problème c'est qu'il flippera jamais ça Je comprends pas comment il a pas encore déjà gagné quoi Attends tu vas dire qu'Exodia là C'est dans ses deux dernières cartes Ok c'est bon on la gagne J'étais là Quand même Quand même Quand même Bon on a pas réussi à trouver le timing pour l'avoir Putain si j'arrivais à envoyer ses magies au sim chair J'avais gagné Bon c'est pas le deck de Xari Ça y ressemble Bon je vais essayer de coter ce deck Et on va en craft un nut Je vais laisser de côté ce deck Ah bah attends J'aurais peut-être juste pas de quoi le craft en fait On va faire un deck compte à rebours final P et 2000 points de vie Après que 20 tours soient passés Après l'activation de cette carte En comptant le tour d'activation de cette carte Comme premier tour vous gagnez le duel On va jouer ça avec Les cartes Exodia parce que pourquoi pas Non c'est pas ça Hop là Et on va surtout jouer Numéro 59 Deux monstres de niveau 4 Tant que vous ne contrôlez aucun monstre sur le terrain Aucune autre carte sur le terrain Cette carte n'est pas affectée par les effets de carte Sauf que si tu l'as fait avec Ça Un monstre X6 numéro Qui a été invoqué En utilisant cette carte sur le terrain Comme matériel Gagne cet effet non destructible Ni au combat Ni par effet de carte Du coup Elle devient inaffectée par les effets de carte Et non destructible au combat Du coup c'est marrant Du coup c'est marrant Marche pas si t'as compte à rebours C'est pas une magie continue Compte à rebours En fait La seule façon de passer ça C'est d'avoir un caillou Est-ce que l'adversaire a un caillou Et c'est trop marrant Parce que Vu que c'est pas écrit sur la carte Qu'elle est pas destructible au combat Tant que C'est marqué Tant que vous Enfin C'est marqué Elle est pas affectée par les effets de carte Les mecs ils tapent Ils tapent et ils sont en mode Et pourquoi ils meurent pas ? Et ils retapent Ils retapent Ils retapent Alors je peux jouer la carte anti-sacrifice Mais du coup Elle devient infectée par les effets Et du coup c'est nul Euh On peut aussi jouer ça Pour les cibler un monstre haut Que vous contrôlez Invoquer spécialement un monstre haut Du même niveau Que le monstre haut Mais de noms différents Euh En position de défense Et si vous le faites Il n'est pas affecté par les Euh Vous ne pouvez pas invoquer Monstre X6 exclue depuis Vous ne pouvez utiliser cet effet Que de requin-sic une fois par tour Si cette carte Est utilisée comme matériel X6 D'un monstre haut Elle est traitée comme niveau Ok Attends C'est Saint Et Y a C'est lequel C'est elle je crois Cette carte Ne peut pas être détruite Ok Lorsque cette carte Est invoquée normalement Vous pouvez ajouter Un requin de gauche Depuis votre deck A votre mas Si cette carte Est dans votre sim chair Et que vous ne contrôlez Aucun monstre Vous pouvez invoquer spécialement Cette carte Mais Ben Célar Lorsqu'elle quitte le temps Un monstre X6 Qui a été invoqué En utilisant uniquement Des monstres haut Comme matériel Gagne cet effet Cette carte Ne peut pas être détruite au combat Donc on est d'accord Vous pouvez cibler Un monstre haut Que vous contrôlez Invoquer spécialement Un monstre haut Du même nom Donc elle peut cibler Elle même On est d'accord On est d'accord Qu'elle peut cibler Elle même Donc tu fais ça T'invoques ça Tu fais ça Tu fais compte à rebours final Et t'as gagné Enfin t'as gagné Si le mec il a pas de cailloux T'as gagné Ou alors T'attends Exodia Jackpot Avec les 3 au sim chair Et c'est win De quoi c'est win Euh Est-ce que lui Il y a moyen de l'invoquer De l'espect De machin Princesse Joliton Lorsque cette carte Invoquée normand Spécialement Vous pouvez bannir Cette carte Invoquée spécialement Un monstre poisson De niveau 4 Oh ouais parfait Du coup Elle tu fais 1 pour 1 Ah j'arrive jamais A la trouver celle là Elle est banni 1 pour 1 Je mets des mages Non 1 pour 1 Non Non limité à 1 1 pour 1 1 pour 1 Gobelin Ensuite Merci Hypno Pour ton 2ème mois Ange de loyauté Avec ta carte Ça peut être drôle Elle est pas affectée Par les effets de carte Euh Je peux mettre ça Je peux mettre ça Si vous avez minimum Deux autres cartes Dans votre main Bannissez toute votre main Ajoutez Ça peut Ça peut anti-synergiser Avec les parties D'Exodia Mais ça peut nous permettre D'aller chercher Conte un bourg final Un jour de paix C'est vrai nous On veut la paix Après tout Euh Ah on peut faire Oh Keiju Des Keiju Mais oui Les Keiju Mais surtout Golem de lave En fait Trop drôle Golem de lave Euh Keiju Keiju Qu'est-ce que Là j'ai 3 monstres De niveau 8 3 c'est un peu C'est peu non Je me rends pas compte Après je me dis Que ça Ça me sert à rien Parce que Je vais quand même L'invoquer Je vais quand même L'invoquer Avec la combo Ah Call by Je pense On est bien là Exodia Ne sert à rien Si c'est marrant Parce qu'on peut gagner On peut gagner Avec Exodia Quand même Mais on est d'accord On a double condition De victoire Maxé Sinon on fait Vraiment que Compte à rebours Mais vous savez Sur un gros maxé On peut mourir Sur compte à rebours Keijou Keijou inutile Vous ne pouvez pas 20 tours 20 tours 20 tours c'est impossible Je pense pas Regissement menaçant On voit beaucoup En fait j'ai peur En fait j'ai peur du maxé Parce que le maxé En fait ouais Il faut qu'on ait En fait au moment Où on active ça Il faut qu'on ait 21 cartes Dans notre deck A quoi il sert Avec Exodia Dans ton deck Bah parce que Je peux le piocher En fait Après En vrai Transaction Est-ce que c'est pas Le produit du diable Parce que Si t'as ça Tant que vous ne contrôlez Aucune Aucun autre Tant que vous ne contrôlez Aucune autre carte Sur le terrain Cette carte N'est pas affectée T'as ça sur le terrain Tu fais transaction Tu fais transaction Golem de lave Le mec Il te fait quoi Il te fait Il te fait Évacuation Là dessus En réponse A la transaction Au moment Où il fait évacuation Ta transaction Est sur le terrain Maxé Tu gagnes Avec Exodia C'est vrai C'est vrai C'est vrai Vas-y Mais épouvantail Pour tempo Non mais on teste Comme ça Mais j'ai pas besoin Du wa beaucoup Pour tenir les gars J'ai juste besoin De ça Pour tenir Ça me fait mal Au cul En craft 3 Plus de tuto Pour les poissons Bah en vrai En vrai ça va J'ai 1 2 3 4 5 6 7 J'ai 7 Accès à ma combo Franchement Y'a juste les parties D'Exodia Qui peuvent Faire chier Mais Bon ce deck Est pas invincible Je meurs Contre les cages N'oubliez pas Je meurs Contre les cages Mais je sens Qu'on va rigoler Les mecs Ils vont tellement Rien comprendre On va rigoler Je le sens Non mais si je me fais Caillou J'ai perdu Parce que si Le mec Il a un caillou Il en a plusieurs Pourquoi t'as mis Cuisiner X1 Parce que je l'ai Que x1 Mais je peux rajouter En plus de x1 Si vous voulez Donc là je spay ça Depuis le deck Je fais ça En position défense Et là mon monstre Tant que je ne contrôle Aucune carte Il est ininfecté Par les effets de carte Et grâce Au requin à droite Il est indestructible Au combat Alors là C'est le moment Un peu chiant Où on va se faire chier Pendant que notre adversaire joue Donc vraiment Cette carte Tant que vous ne contrôlez Aucune autre carte Sur le terrain Cette carte N'est pas affectée Par les effets D'autres cartes Sauf qu'elle a été faite Avec Le requin à droite Qui dit Un monstre x6 Qui a été invoqué En utilisant Uniquement des monstres O Gagne cet effet Cette carte Ne peut pas être détruite Au combat Ah le mec Peut jouer Un turbo pioche Exodia Ou une connerie Du genre On attend On attend Donc là On cherche Les parties d'exodia Ou compte à rebours Final Est-ce qu'on fait Un caillou Non Bon elle n'a pas besoin Ah s'il me fait Un chaos max C'est marrant J'avoue que le chaos Aromage Ça va pas gagner Un milliard de points de vie Allo ? Allo ? T'imagines ? T'imagines Si j'avais les parties D'exodia T'imagines Si j'avais les parties D'exodia En main Vas-y Je vais surtout pas faire De toute façon On va faire un petit golem De lave Non non Parce que maintenant Je veux pas piocher Tout mon ex Parce que Attention Si je fais Compte à rebours Final Et que Qu'il me reste Moins de 20 cartes Je suis baisé C'est surtout Maintenant Si admettons Je fais transaction Sur golem de lave Et qu'il fait un compulse Là dessus Vu que j'ai Une autre carte Sur le terrain Ça marchera pas Bon Avant qu'il me refasse Bon Normalement Son deck Va full gagner Des points de vie Donc J'ai pas trop D'espérance Là dessus 20 tours 20 tours Égale 10 pioches D'accord Ah oui Ok J'avoue T'as raison Bon clairement Je m'en fiche De ce qu'il fait Clairement je m'en fiche De ce qu'il fait Il va être long le duel Ah bah c'est pas fait Pour 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 gagner des rangs Facilement Mais le golem de lave C'est trop génie Bon après Il peut Lui il peut Il peut faire un lien Et terminer quoi J'ai pas l'impression Qu'il fasse Beaucoup de spé Cibler un monstre J'ai pas vu Cibler un monstre Dans votre trim chair Mélanger dans le deck Et gagner 500 points Ok On peut prendre des dégâts Perçants Avec le deck Caromage Non J'avoue que Dégâts perçants Dégâts perçants Je suis baisé C'est quoi sa carte Ah oui j'avoue Oui il peut monter A 4900 en plus D'accord Ah ouais Ah ouais On se tape un deck Aromage On a pas de chat Il a des effets de spé Lorsqu'un monstre Lorsqu'un monstre plante Ce que le contre Il est détruit Si vous gagnez Des LP Cibler un monstre Dans le cimetière De votre adversaire Et bannissez le Pour invoquer normalement Un monstre plante Ah c'est invoqué Normalement en plus Heureusement que mon golem de lave Il est là pour Pour maintenir ses LP Ah on était juste En stand-by D'accord Ah s'il fait la ligne 5 Pour utiliser mon mob Ça marche Ça marche Ça marche Ça va être long le duel Il a un milliard d'effets par tour Aïe 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 Vas-y banne tout mon Vas-y vas-y banne tout Ah c'est le défaut du deck Quand vous laissez jouer Ah mais il joue à 60 Ah c'est elle Qui perd ce déf Ah Bon bah Ce fut de courte durée Ah ouais C'est vraiment pas Tous les decks Qui peuvent se perdre C'est pas le déf Clean le board Avec ton effet Attends Il perd zèv tous Ah ouais Laisse moi un tour Au moins frérot Ah ouais Ah bah Super 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 Euh Attendez on va On va raster des trucs Deck Non mais Aromage Les gars Depuis quand on Quand on crée un deck On pense à aromage On va mettre Zeus Au cas où Euh On va en mettre Un deuxième Ok Euh Est-ce qu'on met Est-ce qu'on met ça L'irilage qui tape direct Evenly match J'ai qu'une carte Donc je crains pas Evenly match La stratégie Est pas Est pas Infaillible Les gars Elle est juste marrante Il y a beaucoup de cartes Qui perd ce déf Mine de rien Bah dans les decks Méta Pas trop Pas trop Pas trop Chicken game Ah j'avoue Chicken game J'aurais du Après chicken game Mon adversaire Il peut piocher C'est chiant C'est ce qu'on appelle Une main parfaite Les gars Je vais pas le montrer Tout de suite Si Ça Ça c'est quand T'as un deck Vraiment surpuissant Quand Tu vois T'es tellement expressif Le mec Et là En mode Ah vas-y Vas-y Sa mère J'ai Putain J'avais la pire J'avais J'avais la meilleure main J'avais la meilleure main Il a vu ma main Il a streamhack C'est pas possible Il a streamhack Mais qu'elle augresse J'ai économisé 20 tours J'ai économisé Une demi-heure J'ai économisé Une demi-heure Mais En vrai Il a marre S'il avait pas de hache C'était gg Et même J'avais un jour de paix Je pouvais Tempo Et tout Putain mais Quand t'arbours final Ça met la presse Quand même Je suis deuxième Je crois Deuxième C'est un peu plus compliqué Quoique Là Vu la main Putain la main Elle est cold D1 Dino brume Vas-y Tu sais quoi Flemme Vas-y Juste Sache que Yamax est Stourcy Je connais pas le deck Je sais pas à quel moment Je dois le mettre Et tout Il va faire des pendulaisons Machin et tout Vas-y De toute façon Si tu fais rien J'ai gagné Les fameuses pendulaisons Les fameuses Le deck Le deck peut taper direct Oh non Non mais c'est pas possible C'est vrai le deck peut taper direct J'ai pas de chat Les decks métal Ils peuvent pas gérer mon deck Tant pis je vais gagner avec Exodia Tant pis je vais gagner avec Exodia N'empêche Le compte à rebours final Qui peut vraiment mettre la presse Et le mec il dit Oh putain dans 20 tours Dans 20 tours Dans 20 tours Et en fait tu gagnais avec Exodia J'avoue que c'est une trop bonne strat C'est une trop trop bonne strat en vrai Donc ça ça peut taper direct 90 épées bien investies T'inquiète Vous savez que s'il me fait trop piocher Je gagne avec Exodia Ah bah les couilles Oh il a pas envie de me respecter Putain si j'arrive à gagner avec Exodia C'est beau Après je pense pas que j'ai la capacité De piocher tout mon deck Avec ce deck Surtout que je joue des trucs Du bras à gauche Oh le petit golem de lave là Attends golem de lave Je peux pas normal ce man Ouais Ok Heureusement que j'ai des Keiju Heureusement que j'ai des Keiju Il a une Negate Non je pense pas Quant à rebours finale Je paye 2000 A partir de maintenant Il nous reste 20 tours de jeu Vas-y je vais tenter de piocher Exodia je pense En vrai je pense pas en être capable Mais Ah il a plus de cartes en main Je peux pas faire destruction de main Ok tant pis Activer une chaîne Non En vrai golem de lave j'avais une triple win condition C'est à dire j'avais Exodia Compte à rebours finale Et ses points de vie qui diminuaient tous les tours Donc là mon montre inaffectée et indestructible Inaffectée par les effets de cartes Indestructible au combat Donc là le seul moyen C'est soit il a un Keiju Soit il me perce def Soit il attaque direct C'est une N phase Je vais envoyer ça Envoyer ça Un tour Oh la petite animation Oh la petite animation les gars Lorsque active un Vas-y 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 si tu veux Si tu veux Si tu veux Donc là Il a plus que 10 tours Pour me tuer 10 tours à lui C'est lui NTK Non mais tu joues ça MDR Alors attention Il peut me fumer au max Avec son deck Quel escroc Bah on teste On teste On teste On teste Je vois du Keiju T'inquiète T'inquiète Vas-y là Détruis deux Oh ok Ok il me fait piocher Il me fait piocher Vas-y fais moi piocher mon pote Crapodilic Fais moi piocher encore C'est destruction de main Qui sont Qui sont un peu décevantes Là il comprend pas Mais je comprends pas C'est marqué seulement Sur la carte Elle n'est pas affectée Par les effets de carte Pourquoi elle n'est pas détruite Au combat Parce qu'il sait pas Qu'elle peut pas être détruite Au combat Grâce au fait Qu'elle a été créée Avec requin à droite Offrande du bras Qui est là pour chercher Le compte à rebours final On s'en fiche Plus que 18 tours Tic tac tic tac Evidemment pour que Son effet marche On doit contrôler Aucune autre carte On va jeter Offrande Et on va jeter Un pour un Quoique Un pour un Un pour un Dans le cas extrême Peut me redonner Un cuisson Tic tac tic tac En vrai fais gaffe Une fois j'ai posé Un plumeau Le mec M'a goutte de l'interdit J'ai pleuré Ah bah ouais mais bon Pourquoi tu poses Un plumeau aussi Quant à ça Pourquoi Est-ce que La question c'est Le chat Petit sondage Est-ce que A son tour Il va taper Oh non Il va essayer de taper Oh non Ah c'est sûr Qu'il va essayer de taper Il doit être là Mais je comprends pas Le jeu bug Le jeu bug Les gars Mais là Il retape pas Il a compris Il a compris Quatre tours Les gars Sur 20 Il faut qu'il trouve Une solution Le Justin Woon C'est déjà La troisième partie D'Exodia Que je possède en main Que vas-tu faire Gamin C'est une fin de tour Et on va défausser Un pour un C'est très drôle Si j'arrive à gagner Avant les 20 tours Avec Exodia Genre vraiment C'est l'humiliation Il est sûr Ah il est en train De me report Pour hack Tic tac Tic tac C'est le deck Tic tac Tic tac Oh Pas invoqué Par ponuaison Ok J'ai peur Parce qu'apparemment Dans le deck Il peut taper Directement Les points de vie Donc Deux Détruire Non Non Parce qu'elle est Ininfectée Par les effets Ça y est Il a trouvé Il a trouvé Il faut que je chope Du Keijou Les gars Il va me rester 1000 points de vie Ah il peut peut-être Augmenter l'attaque Une phase Pourquoi elle a pas tapé Keijou Ou Exodia Exodia J'y crois pas Oh alors peut-être Alors peut-être Vous pouvez sacrifier un autre dino Ok pour activer Un de ces Ok j'ai encore du temps J'ai encore du temps Les gars Je pense que je vais Enlever Ça J'ai encore du temps Ça va être tendu Les quatre parties Et quant à rebours Final Non mais là Il reste 20 cartes Dans mon deck Bon on est d'accord Je vais faire maxer Au cas où Il a envie de faire D'autres invocations Là je sais pas trop quoi Je pense pas que ce soit utile Le play va juste Faire ça Sacrifier son mob Taper à 2005 On est d'accord Putain mais là Dans sa tête Il doit se dire Oh les gars Les gars C'est bon J'ai gagné J'ai gagné Il me reste encore Des tours De jeu Oh s'il me fait piocher Je suis trop Je suis trop refait Oh Vas-y vas-y Exodia Exodia Et là il va plus Respe Les gars Les gars Les gars J'ai trop envie De lui mettre Le sum De sa vie Il pense Qu'il reste encore 12 tours de jeu Il pense Qu'il reste 12 tours de jeu Oh les gars J'ai envie De lui mettre Le sum De sa vie Il me reste 18 cartes Dans le deck Il me reste 18 cartes Dans le deck Si je termine Mon tour Il me finit Prochain tour Allez 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 Exodia Exodia Il a H Crapodilique Oh mais non Pourquoi j'ai pas Kajous au monstre Oh je suis un débile Je suis un débilos Oh je viens de perdre Effet cuisinier C'est quoi Hein Hein Il fait ça Lui Bon bah 12 tours A attendre Une fois par tour Vous pouvez détacher Un matériel Mais pourquoi Je peux pas le faire là Ah j'ai le sum Ah c'est les cartes Que je contrôle Ah C'est les cartes Que je contrôle Et lui Il annule Avec son crapodilique Sur le terrain Bon de toute façon Il peut réinvoquer Il a gagné Il te faut des illusionnistes Pourquoi Ah des Veilers En vrai Je préfère avoir Des cartes Qui piochent Que ça quoi Kajous c'est peut-être Win Non il aurait pu réinvoquer Les gars Il aurait vraiment pu réinvoquer Dommage On y était presque Si ça se trouve La tête d'ExoGel T'es derrière Crapodilique Il n'est gain Sur le terrain Ou pas On va aller voir Alors Non non Lorsqu'un active Une carte magie Ou un effet C'est pas sur le terrain Si près de voir ExoGia Ouais dommage 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 Je rappelle Le but du deck Le but du deck C'est Utiliser ça Enfin c'est En gros On norme ça On se paie ça On invoque ça Quand on fait ça Si on a aucune carte Sur notre terrain Il est ininfecté Par les effets de carte Et indestructible au combat Cette combo On peut l'avoir Avec ça Avec Je vais y arriver Avec 1 pour 1 Et C'est tout Mais c'est déjà bien Et en ayant Ça en main Et enfin Donc ça Ça nous permet De temporiser Pour attendre 20 tours Et gagner Avec compte à rebours final Ou en piochant ExoGia Pour avoir la combo On a des cartes de pioche On a ça Qui nous permet D'aller chercher Le compte à rebours final Et Maxé Qui nous permet De piocher Lava Golem Qui nous permet Soit D'être sacrifié D'être défaussé Pour piocher 2 Soit D'enlever Les monstres embêtants Non mais On va jouer Comme ça Pioche du destin Maillet magique Attends Pioche du destin Si vos LP sont inférieurs Réveillez 3 cartes De non différents Placez les aléatoirement Au dessus de votre deck Puis piochez 1 Le reste de ce tour Après la résolution de ces cartes Vous ne pouvez pas poser De magie ou piège Et aussi Oh c'est bien Oh c'est bien Oh c'est bien Oh c'est pas mal Pot dualité Le problème c'est que Pot dualité En fait Non non Pot dualité Ça marche pas Là on a 5 cartes Qui vont nous chercher Offrande Si vous avez minimum 2 cartes Non c'est bon Pas de terrain Avec cuisinier Allez hop J'avoue 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 Comment on peut faire Baisser nos points de vie Ah bah avec ça Donc c'est parfait Ah c'est une UR Euh flemme Franchement flemme Ah upstart Ah ouais Upstart ça marche bien Avec ça Franchement C'est pas mal Allez on relance On relance On a pas gagné Encore Mais Un deck final Serait Pas aussi marrant Mais pas J'ai rien compris A ta phrase Mais je comprends Ce que tu veux dire Murenne de cupidité Ça fait quoi Espoir d'évasion Je peux pas avoir De carte magie Piège Bon on aime pas On aime vraiment pas Jouer deuxième Surtout si ça aide l'iche Renvoie deux haut Dans ton deck Et pioche trois En fait La plupart du temps Je vais pas avoir De monstre haut Infernoïde Ah S'il pose sa piège Il a gagné Ah s'il met des tokens Ça me Sacrifier mon mob Ça me dérange pas Mais les tokens C'est très dérangeant En fait Si je fais lava golem Je peux pas Faire mon mob Tes requins Sont haut Non non Mais je vois Ce que tu veux dire Gamselle Il est niveau 8 Ou 7 Il est ténèbre Avec ça Allez Yes Ah bah on se fait bien défoncer Eh c'est le jeu C'est le jeu C'est le jeu C'est comme ça les gars Premier Premier Le script Ça arrive En fait Ça je pense que c'est En vrai C'est vraiment Pas mal fort Contre la meta Alors un jour de paix Donne moi un accès A ma combo S'il te plaît Ça va Il y a un jour de paix Je suis pas mort C'est ok Pas du canu On va pas kéjou maintenant Euh kéjou Ok Du pognon Yes Merci canu pot Du pognon Exodia Exodia Bon ça Ça va être très très dur À passer Les bacrons Wouah Ça va être très très dur À passer Ah bah Camicel je l'ai Il est niveau 8 Effet Euh Ah bah là on perd Malheureusement Puis piocher une carte Putain c'est fort Pioche la destinée En fait Le reste de ce tour Vous ne pouvez pas poser De magie au piège Et aussi Vous ne pouvez pas activer Vous ne pouvez activer Qu'une carte Ah c'est trop fort Pour nous ça Euh C'est mort C'est mort C'est mort Dommage Bon bah il gagne bien ce deck Il est marrant Mais il gagne pas Il est marrant Juste attendez Je réfléchis Mais je pense vraiment Qu'on a trouvé Une liste Ça mais Ça c'est Ça c'est fort Je cherche comment Opti Ce que vous m'avez dit C'est quoi C'est quoi le truc Avec les monstres Mélangez deux monstres Depuis votre main Dans le deck Depuis votre main Non bah non C'était cool Bon c'était trop fort Moi je pense que C'est un bon mélange Là Je pense vraiment Qu'on a pas de chat Limite de zone B C'est nul La piège finale On fera un deck Piège finale T'as le nombre de défaites Que j'ai fait aujourd'hui Par contre Mystique mine Mystique mine T'aiderai vraiment Oui Alors attendez Vous ne pouvez pas poser Durant le tour Vous activez cette carte T'as un pioche Vas-y De toute façon C'est le but De cette carte Offrand Hop Je vais chercher Compte à rebours C'est dommage Pour la pioche De la destinée Mais pioche De la destinée Bordel de cul C'est trop fort Dans notre deck Je vais en rajouter Un Je sais pas Ce que je vais faire Sauter Mais Ah non C'est pas un deck Ah oui Le titre du live Est pas bon En vrai En vrai Qu'est-ce que Vous en pensez Du deck Oh non C'est un chaos max Je vais me faire Super Super J'allais quitter J'allais quitter Ah il perce def Quand même Il perce def Pas double Mais il perce def Je suis une victime Je suis une victime Les gars Il va t'en faire Trois pour OTK Mais pourquoi Il a pas le gros Chaos max Bon de toute façon C'est perdu Pourquoi tu veux que Pourquoi tu veux que Je joue honneste Ça je suis pas sûr Parce que ça m'enlève Quand même pas mal Le carton main A toucher le fond Mais continue de creuser Non mais je veux gagner Une fois avec Exodia Une fois avec Compte à rebours final Pot de vin Fait pas piocher Pot de vin Fait piocher mon adversaire La brique La brique Peut-être qu'on doit pas jouer Compte à rebours Dans le deck Après Compte à rebours Nous permet de jouer La pioche à destinée Et si tu joues Juste un deck Exodia Si le mec Il te fait défausser Une partie T'as perdu Mais c'est l'inverse Justement De quoi En vrai Mes pots de prospérité X3 Je sais pas J'aurais dû maxer Ouais ouais Après je savais pas Qu'il pouvait se paier Comme ça Je connaissais pas Serviteur robot Signal du guerrier C'est pas suffisant Ah si Piocher un Ok En vrai je trouve que Avec Cette carte Pour faire La combo Et avec Beaucoup de cartes De pioche Ça sort Assez souvent Bon je me fais H C'est terrible T'en piche Après si je gagne pas Contre ça C'est terrible Après la main de départ Ouh 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 Quoi Ouais je sais pas Je sais pas comment Je pourrais jouer autrement Ah piri race Permet de tuto le poisson Mais est-ce que je peux L'activer ce tour-ci Je peux pas l'activer ce tour-ci Parce que dans ce cas là C'est intéressant La hache des espoirs Joli 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 Oui vu que tu l'invoques Si tu la normes tu peux Bah le but c'est de la norme Ouais c'est peut-être Trop cavalier de jouer Transaction quoi Bon il fait quoi le man là Tuto le poisson Pour tuto le requin Pour tuto le requin Pour spé le requin Les problèmes Il manque 3800 de dégâts Il lui manque 1400 de dégâts Je pensais vraiment Qu'il allait être plus efficace Que ça mon deck Bah après on s'est pris Des sacrés counter quand même Entre aromage Le dino brume là On était pas bien Une transaction Ok On va peut-être pouvoir tenir Peut-être Il a un veiller Il a un maxé Ça me va ça me va Pas de problème Vas-y mon pote Tu peux tu peux tu peux Sachant que là il pioche Et c'est déjà fini quoi C'est déjà trop tard quoi Parce que là c'est à moi La prio Et dès que je fais ça Je suis protégé Attends il peut burn Une fois par tour Vous pouvez retirer Ça c'est les compteurs signal Une fois par tour Placer un compteur signal Sur chaque carte face recto Sur le terrain Oh merde Non mais ça va Je peux gérer Avec les lava-golems Les keijous Je peux Je peux faire des trucs quoi Ça va être serré Merci Iki Pour ton deuxième mois Merci Nico C'est pas du gros burn Ouais mais il me reste 1400 La régalade Merci Nico Vous pouvez dire merci à Nico Sur le chat Pour le chiffre rond Le vrai merci Bon par contre il est long mon adversaire Si on a 30 tours à faire Enfin 20 Imagine il t'attaque direct Ah c'est possible Mais je vois pas avec quoi Carrefour, robot, lumière d'étoile C'est maintenant qu'il fallait Mais maxer Qu'est ce qu'il fait Putain Decktoon c'est un giga counter Ah bah oui Là c'est clair On peut pas tout gagner Les decks sont pas Oh par contre gros Si on a 20 tours à faire comme ça L'horreur L'horreur, l'horreur Surtout tous les decks Qui ont une perce d'ef C'est vrai Dans les tournois officiels Les duels sont à l'ancienne Ou comme dans le jeu C'est à dire quoi à l'ancienne Après là on est bien à l'ancienne quand même Ozul Tu fais la même aussi Quand tu connais pas le deck en face Ah c'est normal C'est normal Ok il va tenter de negate mon effet Mais je suis pas affecté par les effets de carte Ah les deux petits lava golem là Il y a une animation quand on fait lava golem je crois en plus A l'ancienne c'est à dire les cartes nulles d'il y a 20 ans Bah non les tournois c'est compétitif Les gens ils visent l'excellence Donc ils jouent pas avec les cartes d'il y a 20 ans C'est normal Ah mon max est là Il m'aurait mis tellement bien Putain on s'est pris un max 7 challenge Qui était là sur le max 7 challenge tout à l'heure Merci à Thames qui déclenche le train de life Merci pour ton 7ème mois Merci du soutien Ah il a norme Ah il a spé maxé Moi c'était fou En vrai je l'ai Je J'ai pas du tout du tout du tout anticipé le truc quoi Je m'attendais pas à la destruction de ma quoi Merci Pas silencieux pour ton sub gift Et du coup bienvenue à Orel Kenobi Il peut faire ce qu'il veut Y'a un golem de lave Ah ouais mais le truc c'est qu'il est long Après il utilise des ressources quoi Contrairement en deck pendule Quand tu sacrifies ses mobs Ils reviennent pas en haut de l'extra Pour se faire réinvoquer au tour d'après quoi Mais bon 1400 mes points de vue Ils sont très très bas Ta quête de golem ça fait des x6 8 Yo je rejoins le travail Tu utilises quoi Très bizarre T'as formulé très bizarrement ta question Mais je joue un deck Compte à rebours final exodia Merci Dano le trampeau Pour le sub Pour ton 4ème mois Merci beaucoup Tout ça pour en arriver là Ah tu ne peux rien faire face à moi Mon cuisinier malhonnête Et beaucoup trop fort Tu ne peux pas m'atteindre Tu ne peux pas atteindre mes points de vue Et pendant ce temps là Je vais juste attendre 20 tours Et gagner le duel Ou alors Piocher exodia Ah mais on est toujours t6 Ah bah ouais T'inquiète t'inquiète Regarde Ça c'est syntoniseur Oh Une petite partie d'exodia Donc là D'un coup D'un coup je gagne en 8 tours Je peux en faire 2 D'un coup je gagne en 4 tours Donc là Chacun de ses tours Il va perdre 2000 Ah il va juste pouvoir faire Un lien 2 peut-être Mais est-ce qu'il a des liens 2 Dans un deck synchro J'ai vraiment 3 conditions De victoire dans ce deck Ouais c'est une invoque spé Au golem de lave Et quand tu le fais Tu peux juste pas faire D'invocation normale C'est une invocation spé Au golem de lave Donc ça fonctionne Non c'est pas spé Golem de lave Tu dois d'abord être invoqué Spécialement depuis la main Sur le terrain de votre Votre adversaire Justement c'est pour ça que Je prends Keijou A la place de lui Non parce que Toi tu peux pas faire D'invocation normale Pendant ton tour Le double golem de lave Il est incroyable Je suis vraiment sur une triple Ça me fume Deux golem de lave Deux parties d'exodia Et on est à 4 tours Ou 6 je sais plus Du compte à rebours Là lui Il doit trouver une solution De gérer ça Non destructible Au combat Et non affecté Par les effets de cartes Et il est au courant De deux conditions De victoire sur trois Qui sont donc Golem de lave Et compte à rebours final On peut pas Revoir C'est pas marqué ici C'est pas marqué ici Combien de tours Ok Trichula Oh Oh Trichula Elle va bannir une carte De ma main Oh non Oh il va gérer Une de mes conditions De victoire C'est pour ça que Si on fait juste Un deck exodia On se fait avoir Par ce genre de truc Ah non Attends Cette carte A moquer par Vous pouvez détruire Une carte de l'adversaire Ouais non C'est bon C'est bon C'est bon On garde exodia Il va retaper Il va retaper Et maintenant Tout de suite On va regarder Merig Tenter de détruire Mon cuisinier Malhonnête Mais Merig Ne lit pas les cartes On applaudit Merig 6 tours 6 tours les gars Encore 14 tours Ou 6 tours Avec le golem de lave Ou 3 parties Exodia Et on gagne C'est une fin de tour Allez Merig Tu peux le faire Il reste 13 tours Allez Merig Allez Merig Ah Il te reste plus que 5000 points de vie Fais attention Merig Il va falloir trouver une solution Crois en l'âme des cartes Mon deck triple Condition de victoire Invincible Va peut-être y arriver Allez Merig Tu peux le faire Invincible On connait T'inquiète Alors pour ceux qui me disent Joue canon ondulatoire En fait Cuisinier malhonnête Pour ne plus être affecté Par les effets de cartes On ne doit pas contrôler De cartes sur notre terrain Donc c'est vraiment Cuisinier tout seul On peut pas jouer les cartes Comme Canon ondulatoire Ou autre quoi Je peux pas Je peux pas jouer Les cartes Non plus Comme le masque Qui empêche Parce qu'en fait Là ce qui me baisse C'est Keiju Je pourrais jouer La carte piège Qui empêche Aux deux joueurs De sacrifier des monstres Mais si je fais ça Il est plus affecté Enfin il est de nouveau Affecté par les effets de cartes Et il peut se prendre Tout et n'importe quoi Pour être détruit Envoyé au sim chair Banni Remonté en main Etc Là c'est pas le cas Je me fais avoir Par les cartes Qui perdent Zeph Mais ça y'en a Vraiment pas Dans tous les decks Je me fais avoir Par les cartes Qui Par les cartes Qui attaquent directement Mais ça aussi Y'en a pas dans tous les decks La triple condition De victoire Bon à votre avis Je gagne comment Je gagne au PV Je gagne à l'exodia Ou au compte à rebours A votre avis Ah il y a aussi La lien 5 La lien 5 Où il peut utiliser Un de mes mobs Pour Mais bon C'est pas jouer Dans tous les decks Non plus quoi Ah à l'abandon J'avoue qu'il y a des chances Que je gagne à l'abandon Après je peux perdre Au burn Je peux vraiment perdre au burn Tout à l'heure Il avait une case Qui permettait de burn Ah il peut créer Des jetons De mon côté du terrain Il peut me passer Le contrôle D'une de ses cartes Y'a plein de façons De gérer ça Mais Dans les decks Méta 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 Ils vont être forts Pour empêcher L'invocation De mon cuisinier Mais une fois Que le Que le monstre Il est là Ils vont galérer Parce que dans les decks Méta Tribrigade Prankyde Dritron Plein Plein d'autres trucs Comme ça Ils sont forts Pour annuler Les effets Donc vraiment Pour empêcher L'invocation Ils vont être forts Mais une fois Qu'il est sur le terrain C'est très très compliqué Pour eux Attention aux Keijoux Ah les Keijoux Peuvent arriver C'est pour ça Qu'on a une triple Condition de victoire Tribrigade Shurek Te baise Non Bah non Non Je suis ininfecté Par les effets de carte Tu peux faire Trou noir Raig et ki Tu peux essayer De bannir ma carte La remonter en main Ça ne marche pas Je suis Ininfecté Par les effets de carte C'est à dire que Tu verses de l'eau Sur moi Je ne suis pas mouillé En fait Voilà C'est C'est un peu Le C'est un peu ça Bah alors Mes rigs On pue la merde Désolé 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 Je me calme Merig Il reste Onze tours Onze tours Merig Et attention Regarde Regarde tes points de vie Il t'en reste plus que 4000 Il faut que tu gères Cela va golem Merci C'est un message De la direction Go Keishu Le golem Pour lui donner De l'espoir Je pourrais faire Ce genre de truc Ah il transpire Le mec Le pire C'est qu'il sait pas J'aimerais lui montrer Que je suis en train De piocher Exodia Faire genre en mode Oh Regarde ce que j'ai Dans la main En fait Lui vraiment Dans sa tête C'est Première urgence Gérer le golem de lave Une fois qu'il aura géré Le golem de lave Il va se dire Bon Il faut que Il faut que je le tue Avant le compte à rebours Mais il sait pas Qu'il y a un autre Compte à rebours Qui est en route Il y a une anime de ouf Pour le compte à rebours Ouais ouais Je crois que Il y a Des feux d'artifice Et tout Il y a une masseuse Et tout Qui vient te masser En mode Ouais félicitations Et tout Non j'ai jamais Fait Donc je peux pas te dire Mais C'est clair Il faut pas oublier Qu'il me reste 140 PV 1400 PV Parce que On rappelle Tout à l'heure Tout à l'heure Tout à l'heure Il nous a sorti Une carte Qui pouvait burn Donc il peut aller chercher Un moyen De la ressusciter De faire un truc Numéro 107 Marche sur cuisinier Honor silencieux Non Non mais de toute façon C'est un effet Donc ça ne marche pas Soit tu sacrifies Mon monstre Et du coup Vu que tu le sacrifies On regarde même pas S'il a un effet Parce qu'au moment Où il pourrait Activer l'effet Mon monstre Serait au cimetière Donc il a plus d'effet Non c'est vraiment Perse def Dommage direct Qu'il joue Ou alors Ou alors Ou alors Vraiment tu me donnes Des cartes Et du coup Tu cancels son effet Ou la ligne 5 La ligne 5 marche Qui te demande D'utiliser 4 monstres A toi Et un monstre De ton anniversaire Je pense que ça marche Ou si le mec Il pioche Exodia avant moi Ou s'il me burn Il y a plein de façons De se défendre C'est juste C'est pas dans la Tous les decks N'ont pas ça Ok Dis moi pas Qu'il raise Le Il faut pas qu'il raise Je fais le mariole Je fais le mariole Mais il faut pas qu'il raise Son robot Gouttelette ça marche pas Ah non T'actives un effet de carte Pour annuler mon effet Sauf que mon effet C'est d'être insensible A tes effets de carte Donc je suis prioritaire En gros Si il raise Tue le kaijou Et c'est bon Oui Mais c'est ce que je vais faire C'est pour ça que j'ai gardé Mon kaijou là La question c'est Est-ce qu'il en a 2 Est-ce qu'il a 2 fois Cette carte Dans l'extra L'icorne vu qu'elle cible pas Bah non L'icorne ça marche pas non plus Parce que c'est un effet de carte Qu'elle cible ou qu'elle cible pas C'est un effet de carte Trou noir elle cible pas Elle dit détruire tous les monstres sur le terrain Bah tu peux faire trou noir Tous ces monstres vont partir Et pas les miens Si moi je fais trou noir Si Parce qu'au moment où je fais trou noir Trou noir sera Dans ma zone magie ou piège Sera là Donc Il n'aura plus d'effet Faudrait un seigneur du temps Non mais il y a plein de cartes Qui Autre victoire le temps Ah bah ouais mais J'avoue Ah bah ouais Il va juste perdre autant en fait le mec J'avoue c'est ma quatrième condition de victoire Le mec fait un AVC Et il arrive pas à trouver de solution Il déco Oh mais Mery Laisse nous voir le compte à rebours final Ou exodia Ou un truc quoi Zulu tu joues la carte Compte à rebours final Oui Tu parles de Cette carte Que j'ai joué Cette carte Que j'ai joué Au tour 2 Je l'ai joué Il y a 10 tours P2000 Life point Après 20 tours Après que 20 tours Se soient passés Après l'activation de cette carte En comptant le tour d'activation Vous gagnez le duel Merci Morte de vièce Non mais là je pense vraiment Qu'il va perdre autant en fait Vraiment vraiment Il va vraiment perdre autant Et c'est chiant quoi Allez Qu'est-ce qu'il fait le man Il veut te faire FF Bah ouais mais il peut Gros tu peux Tu peux J'ai encore 472 secondes Et mon tour C'est juste N phase Je suis sympa Je suis sympa Je te laisse jouer au jeu Je te dis Nous jouons C'est à toi de jouer Tu joues Je te fais C'est à toi de jouer Tu rejoues Je te fais C'est à toi de jouer Je suis sympa quand même Je te laisse la possibilité Je suis sympa quand même Les gars non Zoulou le bienveillant Tu rejoues Tu fais pioche à destinée Tu gagnes Ouais C'est vrai que si j'ai pioche à destinée Je gagne avec Exodia Dans 3 tours Par contre Au moment où je joue pioche à destinée Ça lui donne une fenêtre D'activation Admettons là c'est un Là sa carte face cachée C'est un Évacuation D'urgence Ou je sais pas quoi Au moment où je pose ma carte Vu que j'ai une carte sur le terrain Au moment où je n'ai plus inaffecté Donc s'il a un effet rapide Et qu'il peut le Il a une fenêtre en fait Allez donne moi la pioche à destinée Comme ça je gagne dans 2 tours même Nul à chier Merig Il te reste 9 tours Merig Oh pardon Il te reste 3000 points de vie surtout Il faudrait peut-être te dépêcher Il me reste 27 cartes dans mon deck Pour ce qu'il demande Du coup la combo supplémentaire Ce serait de jouer Magicien du temps Et d'accélérer le temps Comme Joey Le fait si bien J'avoue Et là charge Borel Il peut faire charge Borel Je suis inaffecté par les effets Charge Borel Ne m'attends pas Il est fort mentalement L'adversaire pour pas quitter En vrai c'est C'est intéressant tu vois Merig Le temps file Les gars dans le chat Est-ce que je fais vraiment un KJ Quand il lui reste 1000 points de vie Sur son golem de lave Je vais faire un sondage Je vais faire un sondage Alors Je le KJ Quand il a Oui Non Allez petit sondage dans le chat Merci Fresta Tarte Pour ton prime Bien évidemment Tu KJ Alors Voir les résultats du sondage Pour l'instant On est sur un gros 88% Quand même Merci à Pépé Luc Pour ton 12ème mois Hop On va défausser un pour un Merci au spray Danger pour le pray Merig Fais attention Il te reste 1000 points de vie Ou plutôt Un seul tour Attends on dirait pas la voix de Et Jamy C'est ça Il y a un montage à faire Et Jamy Tu savais que dans un deck On pouvait avoir Trois conditions de victoire Oh non Merig Oh putain Merig Qu'est-ce que tu fous La côte t'es mort là Fallait le KJ avant Putain j'avoue Oh non On va retrouver On va retrouver un On va retrouver un mec Il jouera peut-être plus rapide Plus rapidement pardon Bon vous étiez quand même 88% A dire Go KJ J'ai envie de voir Compte à rebours final L'animation Oh la pioche de la destinée Pas mal Pas mal Pas mal Donc là on sait qu'il a pas de hache Normalement On veut un decklist Elle arrive Elle arrive Là on a une très bonne main Donc la petite combo Hop là Donc on a juste pas Pour l'instant On a juste pas Compte à rebours final Donc là il a vu Pour l'instant Des niveaux 8 Ouais normalement Il sait Il sait Il sait Et bien c'est une N phase Donc le compte à rebours On a pas commencé encore Pour l'instant Mais en fait Mais en fait Il y a des decks Qui n'ont juste Pas de solution Euh A ça Il y a des decks Qui en ont Et c'est une course Contre la montre Pour eux Pour aller trouver Une solution Et c'est là où Avoir une triple condition De victoire Est intéressante Euh Ça c'est intéressant Deck dragon irène Je pense pas Qu'il a de pertes d'ef Ou de dégâts directs Ou de burn Ah il peut avoir Des keijoux Par contre Vous pouvez envoyer Une carte dragon irène Par contre Ce serait bien Que Là le problème C'est que j'ai pas eu Le temps de faire Bon normalement Il a rien Mais pour l'instant Il pense que Je vais jouer En fait C'est ça le truc Invoquer spécialement Ouais Hop Le petit maxé J'adorerais avoir Deux comptes arbours Final pour faire Comptes arbours Final Imnegate Comptes arbours Final Et lui faire Un gros Shit Fais gaffe Faut deux fusions T'inquiète Ok il invoque la fusion De toute façon J'ai golem de lave Donc Lui je pense Qu'il a pas son temps A perdre Lui je pense Qu'il va quitter Ça va être marrant Quand il va vouloir Taper là dessus Et qu'il va se rendre compte Qu'elle est pas destructible Ça va être très drôle Ah non Ok Bon je peux pas le Je peux pas le golem Du coup Alors par contre Par contre lui Il a des effets rapides La question c'est Est-ce que je prends le risque De jouer des cartes Et du coup de rendre Vulnérable Ma carte Vous pouvez annuler l'activation Et si vous le faites Détruisez la carte Et aussi Après ça Renvoyez cette carte Depuis l'extradec Et si vous le faites Invoquez spécialement Ah bah oui Je peux golem là Merci d'avoir invoqué Merci 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 à toi Ce qui va quitter Reste avec moi S'il te plaît J'arrive pas à prononcer Ton pseudo Mais reste avec moi Est-ce que je peux Faire compte à rebours Avec un jour de paix Franchement J'ai un doute Ah mais je peux faire Pioche de la destinée Là dessus Alors Sélectionnez les cartes De votre deck Ça Ça Et ça J'aurais dû prendre Les maxés Je suis bête Ah mais je voulais pas elle Je voulais pas elle moi Ok j'ai pas compris C'est pas grave Fin de tour J'avais pas compris C'est la première fois Que je fais Que je fais cette carte Donc J'aurais dû faire l'inverse L'idée c'est d'avoir Compte à rebours Pour faire compte à rebours Tout-ci Et être tranquille Parce que je vais jouer des cartes magie Pendant son tour Pendant son tour Je vais prendre un risque Il joue vite en tout cas Ah c'était mon tour Encore On peut le super poli Alors je pense Mais c'est pas facile C'est un guerrier feu C'est pas facile En vrai je sais pas Ah y'a Deinero Qui dit non Bon qui veut voir L'animation de compte à rebours Finale Je sens que je vais vouloir Prendre un risque A faire compte à rebours Finale Pendant son tour C'est safe De compte à rebours Finale ou pas Vas-y je vais essayer Je vais essayer Oh putain Oh putain Est-ce qu'il a quelque chose Pour moi là La fameuse X5 On en parlait Oh la 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 fameuse Link 5 On en parlait Compte à rebours Finale Ça passe Oh la la On est heureux En sécurité Par contre J'en ai que deux Des cuisiniers J'en ai que deux Mais normalement Il la joue que x1 Oh putain Normalement Il la joue que x1 Non Bon le compte à rebours A commencé On est tour 5 Normalement Ça c'est joué Qu'en x1 Oh la la Oh cette game Est une tempête Mais du coup Bon joueur Bon joueur Il savait qu'il avait un out Il l'a bien joué Vous pouvez utiliser Un monstre contrôlé Par votre adversaire Comme Oh il va la renvoyer Dans l'extra Il faut à tout prix Que je la cache Il faut à tout prix Que je la queijou En fait Oh il faut que je la queijou Il faut que je l'envoie Au simshare Rapidos Allez un keijou Ah mais c'est son tour encore Aïe 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 Ça va être tendu Cette game Tu vois si Tu avais Illusioniste des fées Là au lieu d'exo Jast et win Pourquoi Ah il va la renvoyer Dans l'extra C'est sûr Ouais je suis tendu Tu l'empêches De faire sa combo Pourquoi Allez un keijou Un keijou Un keijou En tout cas Il joue vite C'est appréciable Aïe 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 Ligne 5 Ça choque personne Bof Ah il peut renvoyer Que des dragon irène Peut-être Allez 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 donne moi Un keijou Battle phase Oh regardez Le nombre de cartes Qu'il a en main Oh ça me stresse De le voir jouer Là Allez donne moi Un keijou Donne moi Un keijou Ou un lava golem C'est encore mieux Ah mais le nombre De cartes Qu'il a en main 3 6 8 Et là rip Il a super poli Il faut encore Qu'il ait une target Non mais à mon avis Il a de quoi gérer Il jouerait pas comme ça Sinon En tout cas Le mec il est là En mode challenge Accepted quoi Genre en mode Ok tu veux jouer à ça Vu comment il joue Il sait peut-être Ouais à mon avis C'est ça Vu comment il joue Il montre Une assurance Qui peut déstabiliser Oh il va Il va bannir une carte Dans ma main Bannis pas Exodia J'te plaît Non Non Transaction au requin Transaction au requin Transaction au requin Ok Ok Ça bannis pas dans la main D'autour Tic tac Tic tac Eh il a peut-être le canon Non 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 Il a pas le canon Bon bah fin de tour Eh mes tours Ils sont rapides mon pote Le mec il joue Il joue contre le mode solo Mais c'est un bon défi Pour lui Est-ce que tu maîtrises Assez bien ton deck Est-ce que t'as Assez bien anticipé Toutes les possibilités Pour avoir construit Ton deck comme ça C'est un mode puzzle C'est ça Ah bah là Il joue tout seul Littéralement Il faut que je chope Ma deuxième pioche Je dois dessiner Si je chope Ma deuxième pioche Je dois dessiner Je suis trop trop bien A chaque fois Je crois qu'il a fini son tour Et en fait non C'est moi qui termine mon tour En fait je termine mon tour Il joue Là je vois Il invoque plein de trucs Et je me dis Ah c'est son tour Mais en fait pas du tout C'est encore le mien Il termine Ça passe à son tour Ensuite Il fait plein de trucs Et je me dis Ah il a fini Et en fait Il passe en même phase 1 A peine maintenant Elle base le déchu Oula Est-ce qu'il a des super polis Les gars Yes Il n'y a personne Qui va aller au bout Du compte arbor Oh c'était tendu Les gars C'était tendu Ah oui super poli Il marche pas C'est vrai On va bien tomber Contre un mec Qui va aller jusqu'au bout Du compte arbor Non Monte son deck Trop tard Désolé Bon en tout cas Je rappelle que ce week-end C'est le Battle 4 De vendredi Jusqu'à dimanche minuit Un live caritatif Au Stade de France Avec énormément de streamers Et je compte sur vous Pour être là Et on va bien kiffer Sur Yu-Gi-Oh Vous inquiétez pas Rip in peace Aïe 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 Il est si proche Et à la fois si loin Aïe 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 Là le pire c'est qu'il faut Une très bonne draw Après pour repartir Aïe 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 Ah j'aurais aimé Voir ce que fait De Ritron face à ça Bon c'est mort On sait que c'est mort On le sait On le sait Ah c'est le Faut assumer Notre deck Il meurt là dessus Il meurt là dessus Enfin Tous les decks N'arrivent pas à remonter Mais quand on identifie Que le mec il nous hache Que derrière on a Aucune interrupte Et que le mec est capable De nous tuer On abandonne On perd pas de temps Ah moi c'est soit Des games très longues Soit très courtes Tu vois Y'a pas l'entre deux Alors on va bait la hache Bon après personne Personne hache Personne hache ça Normalement Ton deck marche comment ? Alors je l'ai déjà expliqué Je vais réexpliquer Je vais réexpliquer tout à l'heure Ok ça je m'en fiche En fait Grosso modo Je fais une carte Qui n'est pas affectée Par les effets de carte Et qui n'est pas destructible Au combat Donc en gros Elle est passable Le monstre là Il est passable Uniquement avec des keijous Uniquement avec des dégâts directs Ou des dommages perçants Ou des effets de burn Ou la link 5 Qui permet d'utiliser Un monstre de ton adversaire Et voilà Si mon adversaire N'a rien de tout ça Au moment où j'ai déjà Cette carte sur le terrain J'ai plus qu'à jouer Compte à rebours finale Attendre 20 tours Ou alors Piocher exodia Ou alors Jouer golem de lave Et le tuer au burn Relinkish il prend le cuisine Non c'est un effet Je suis inaffecté Par les effets de carte Alors qu'est-ce que c'est Comme deck Je connais pas du tout Oui Qu'est-ce que c'est Mes tours sont très rapides Parce qu'en fait Je peux ne contrôler Aucune autre carte Pour que cette carte Soit inaffectée Un cuisinier Je connaissais pas quand même Là y'a peut-être Un deck Qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi il pioche pas ? C'est le but de son deck J'ai assez peur J'ai assez peur De ce qui se passe Là Pioche la destinée Eh bien oui On va aller la chercher Donc là J'ai un risque Je prends Pourquoi je peux pas la jouer Si vos LPs Sont inférieures La voiture empêche De piocher Relis ta carte Si vos LPs Sont inférieures A ceux de votre adversaire Et que votre adversaire Contrôle Un monstre Ah avec plus d'attaque Ok 3 3 Y'a une phase Ok j'ai pas vu Enfin trop cool Le pioche du destin Donc là Il me faut un K Il joue Pour faire ça Il fait pas grand chose Le monsieur Bon on prend Un mini risque On active en transaction Quand même Ok cool C'est exactement Ce qu'il me fallait Il faut absolument Que je lui invoque lui Par contre Hop là Alors Donc d'abord Parti d'exodia Parti d'exodia Attendez Y'a pas d'autre carte Que je veux choper Je veux choper Comte à rebours Donc je le mets en dernier Pioche du destin Comte à rebours Pourquoi j'ai rien compris La deuxième pioche Pourquoi la deuxième C'est un pioche du destin Qui va chercher Pioche du destin C'est juste Over méga fort Ah c'est aléatoire D'accord Ah je croyais qu'on choisissait Placez les aléatoirement Au dessus de votre deck Et puis piocher 1 D'accord Bon bah je vais juste Piocher exodia En fait Gobelin parvenu Super fort Avec pioche à destinée Donc quant à rebours Finale Il restera 20 tours Pioche de la destinée Du destin pardon 1, 2, 1, 2, 3 Tour 9 Comte à rebours Ah bah on fait Imagine il me bannit Une carte de ma main Bon bah c'est son dernier tour C'est son dernier tour T'as je suis choqué Comment c'est fort Donc là il faut Qu'il mélange mon deck Bon il a pas l'air De faire grand chose Dans cette partie Le man Ah J'ai parlé trop tôt Oh Mission C'est du burn Dommage Dommage Ah et je dois du faire Maxer direct J'avoue Après c'est invoqué Normalement Donc Putain je comprends pas Son deck en tout cas Tralala Il est rattrapé Par la réalité Ah je suis assez content Du deck quand même Je suis assez content Du deck Triple condition De victoire Ça fait des trucs Ça fait des trucs Bon Je vous remonte La decklist Pour ceux qui veulent Pour ceux qui veulent voir Et je vais vous laisser Là dessus Du coup Comme j'ai dit On fait le cuisinier Avec ça Et ça Cette combo Elle est accessible Grâce Juste à ça À ça Ou à ça Quand on a pas la combo On veut piocher Avec transaction On a les keijoux Pour gérer les cartes De notre adversaire Et pour les défausser Avec transaction On a maxé Pour piocher On a offrande du bras gauche Pour aller récupérer Compte à rebours final On a un jour de paix Pour piocher Temporiser Call buy Appelé par la tombe Pour ne pas se prendre Des haches Machin Parce que c'est vrai Que c'est assez gênant Et on a un pioche Du destin Pour aller mettre Trois cartes Au dessus de notre deck Donc souvent On peut On peut par exemple S'il nous manque Une seule partie Exodia A piocher Mettre Bras droit Et les deux gobelins Parvenus On peut aller mettre Compte à rebours final Et ensuite aller piocher Avec transaction Comme ça on pioche tout Enfin voilà Le but c'est soit D'avoir Exodia Soit d'attendre les 20 tours Avec compte à rebours final Soit de faire des dommages directs Avec golem de lave Il y a quand même Pas mal de choses Vous pouvez mettre Trois cuisiniers Dans votre deck Mais normalement Un ou deux Sera suffisant Mais bon Trois on sait jamais Et le reste de l'extra C'est ce que vous voulez Mais normalement ça sert pas Le Zeus il est là Au cas où Et puis voilà Bref 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 Moi je vais Vous remercier Et vous donner rendez-vous Demain Sur le stream Et vendredi Sur mon live Pour Battle 4 Je rappelle Battle 4 Soyez là Tout le week-end Au profit de Apart Et de Handicap International Si je retrouve juste Hop là Ça commence Vendredi A 18h Sur la chaîne Et ça finit Dimanche à minuit Je vais communiquer Bientôt les Subgoals Et puis voilà Passez une bonne soirée On se dit A très bientôt Au revoir